Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. On va commencer par le logement insalubre. Déjà, une question comme ça, je vais essayer de dire comme ça. Est-ce que vous connaissez la définition d'un logement insalubre ? Qu'est-ce que ça vous évoque la salubrité ? Qu'est-ce que ça, dites-moi. Qu'est-ce que pour vous un logement insalubre ? Il y a l'immigité. Non, en fait la définition. Pas les caractéristiques. Non, vraiment non. Non, bon alors je vais vous le dire. C'est simplement pour moi personnellement un logement insalubre, c'est quand déjà il n'est pas au niveau normes sécurité par rapport aux prises téléphoniques, prises séquelles. Oui, ça c'est caractéristique. Là, je parlais d'une définition. Dans ce cas, je vais vous le dire. Donc un logement insalubre se caractérise par la dangerosité par ses occupants ou ses voisins en raison de son état ou de ses conditions d'occupation. Donc je vais vous proposer en quelque sorte de découvrir les critères qui vont définir la salubrité d'un logement et le recours possible pour l'un locataire. Donc ça c'est très important. Donc qu'est-ce qu'un logement insalubre ? C'est un logement qui présente un danger pour la santé des locataires et également aussi du voisinage. Donc les deux principaux facteurs d'insalubrité, il y a par exemple, premier point c'est un bâti ou un équipement dégradé, donc il y a l'humidité, les risques d'incendie, le chauffage défectueux avec risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Deuxième condition, il y a aussi les conditions anormales d'occupation du logement, donc il y a le mauvais usage, le surpeuplement, la location d'un local dépourvu d'ouverture sur l'extérieur. Chose que vous, je pense que vous étiez un petit peu dans ce cas-là. Limite, vraiment, je pense. Limite, je ne dirais pas. Parce que la pièce du milieu... La pièce cuisine-salon, celle-ci, celle-ci à manger... La cuisine, ça va, mais le salon... T'as vu le plafond de la cuisine, toi ? Oui. Au-dessus de la cuisine, excuse-moi du peu, mais t'as vu ce que c'est ? Vous nous en parlerez après, si vous avez des choses à dire là-dessus, n'hésitez pas, on en parlera après. D'abord, on va définir ça. La salubrité d'un logement est évaluée suivant une liste de 29 critères, 29, concernant l'hygiène et la santé notamment. Alors, concernant la superficie totale du logement, d'accord ? D'après vous, quelle est la superficie normale d'un logement ? Minimum, 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 minimum. Un studio, par exemple. Un studio, à partir de combien, d'après vous, c'est un logement normal ? C'est 30 mètres. Non, un studio, je parle. Un studio, c'est 15 mètres. Combien t'as dit ? 18. Non, c'est 9 mètres carrés, la normale. 9 mètres carrés ? Alors, un logement normal, c'est, par exemple, il ne faut pas que ça soit en dessous de 9 mètres carrés pour que ça soit insalubre. Par pièce ? Et il faut une hauteur, d'après vous, sous plafond d'inférieur à... enfin, à peu près combien, d'après vous ? Il faudrait minimum le plafond en haut, là, combien d'après vous, minimum ? 2 mètres 20. Exactement. C'est exactement ça. 2 mètres 20. Comment tu le sais ? Parce que j'ai déjà eu le même cas. C'est ça, oui, c'est 2 mètres 20. Donc, si c'est en dessous de 2 mètres 20, c'est également jugé insalubant. Voilà. Là où je suis ? Oui, parce qu'ils ne sont pas aux normes du tout. Alors, deuxième caractéristique, il y a l'état du bâti. Alors, par exemple, les murs fissurés, bizarrement, ça me concerne. Les escaliers au sol instable. Les escaliers au sol instable, nous, ce n'est pas le cas. Nous, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là ? Là, ils sont en rez-de-chaussée. Et humidité importante. Oh, qu'est-ce que c'est bizarre ! Ça, c'est bizarre, ça me rappelle, ça me fait penser à quelque chose. Tiens. Troisième caractéristique, les installations sanitaires. Alors, l'absence d'arrivée d'eau potable. L'eau potable, parce que l'eau potable doit être potable. Il ne faut pas que ça soit... Limite imbuvable. Voilà, il ne faut pas que ça soit buvable, de toute façon. Il faut également de l'eau chaude. Eau chaude, obligatoire. Mais l'eau chaude, c'est bon. L'ailier. Ou de siphons d'évacuation des eaux. Donc, il ne faut pas... Il faut qu'il y ait obligatoirement des siphons d'évacuation des eaux. Ah ben... Dans la cuisine, il y est. Alors, évidemment, il faut obligatoirement une douche, des toilettes, et par contre, séparer de la cuisine et de la pièce principale. Ça, c'est fait, déjà. Nous, c'est fait. Il ne faut pas que les chiottes se retrouvent dans le salon, parce que franchement, je ne vois pas ça. Donc, ça, c'est considéré comme insalubre. Autre point important, l'installation électrique. Alors, si l'installation n'est pas aux normes ou ne fonctionne pas. Alors là, ça mérite réflexion là-dessus aussi. Parce que, personnellement, nous, on est un peu limite aussi. Nous, on est limite aux normes. Autre point important, le chauffage. Alors, le chauffage, si l'installation ne permet pas un chauffage suffisant. Est-ce que... Voilà, il faut un chauffage raisonnable, surtout l'hiver, bien sûr. Est-ce que vous, vous avez déjà le chauffage... C'est des électriques. Ah oui, alors électrique. Alors, si tu perds l'électricité, tu perds le chauffage. Alors, ça, c'est moche. Quand il y a des chauffages électriques, pas très cool, je vous le dis. Mais c'est ça qu'il y avait. Puis, c'est cher le chauffage électrique. C'est très cher quand on met le chauffage électrique. Mais c'est des économiques. Oh, moi, je ne trouve pas. Moi, je crois que c'est à gaz et c'est moins cher, le chauffage à gaz. Je vous le dis. Pour moi. Pour faire clair, ceux-là, c'est des modèles économiques, l'électricité. D'accord. Un chauffage électrique, voilà, surtout pour l'hiver. Voilà. Concernant les matériaux, alors, il faut présence d'amiante ou de plomb. Il y a les deux. Voilà. Et enfin, il y a aussi l'absence d'ouverture donnant sur l'extérieur. Alors là, vous avez un problème là-dessus, surtout dans la pièce principale. Encore, on peut ouvrir la fenêtre. Oui, mais c'est loin. Parce que la pièce que tu as, ça aère la cuisine. Mais la pièce principale, non, il n'y a rien. Il n'y a rien dans la pièce principale. C'est que nous, on a trouvé le moyen, c'est le ventilo. Oui, mais bon. Oui, mais le ventilo, ça n'aère pas. Le ventilateur, ça sert juste à... À brasser de l'air chaud. C'est tout. Ça brasse de l'air chaud, c'est ça le problème. Il faut un moyen de... C'est pour ça que tu cherches autre chose. On cherche autre chose, j'espère. Oui, justement. Mais je ne souhaite pas... Je dis bon courage aux futurs locataires de votre appart. Ah, c'est ça. Je vous le dis. Alors, quels sont les recours pour le locataire ? Voilà ce qui est intéressant. Si un immeuble représente un danger pour la santé ou la sécurité de ses occupants ou de ses voisins, au passage, donc le préfet peut ordonner au propriétaire des lieux de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. La procédure à suivre en cas de logement insalubre commence par l'envoi au propriétaire des lieux d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Ça, c'est sûr. C'est sûr, on va dire qu'elle a fait trois lettres et elle n'a rien à fait. Il faut que vous dites à votre propriétaire, voilà, vous expliquez le cas. Si l'un des principes, ce que je viens de vous dire, fait partie de votre cas, vous le transmettez au propriétaire. Après, il y a deux solutions. Soit le propriétaire agit, soit le propriétaire n'agit pas. Si le propriétaire n'agit pas, dans ce cas, il faut saisir l'agence régionale de la santé. Ce qu'on appelle l'ARS, ça l'a fait. Elle l'a fait, mais elle n'a même pas réagi. L'ARS n'a pas réagi. L'employétaire n'a pas réagi. Ah oui, mais est-ce que vous avez après saisi soit l'agence régionale de la santé ou même carrément la mairie de Bordeaux, par exemple, le service d'hygiène ? Non, pour l'instant, je vais le faire par la mairie de Bordeaux. Vous pouvez le faire, je vous le dis, franchement, c'est très bien, c'est fiable. Mais à la rigueur, si vous voulez, on pourra vous communiquer les coordonnées, bien sûr, évidemment. Les coordonnées de la personne qui nous suit, justement, pour notre dossier, nous. Justement, au contraire. Alors, voilà, exactement. Comme ça, ce sera plus simple. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Donc, vous transmettez votre réclamation à l'ARS ou le service d'hygiène de la mairie, qui procédera par la suite à une visite des lieux. À une expertise. À une expertise. Ils vont voir l'état des lieux. Après, ils prennent des photos, tout ça. Et cette personne va évaluer si le logement est insalubre ou en se référant aux critères cités plus haut. C'est-à-dire que selon ce que vous avez déclaré, ils regardent. Oui, non, voilà. En précisant que les cafards ne sont pas pris en compte par la mairie. Oui. Ce n'est pas eux qui s'en chargent. Ce qu'ils prennent en charge, c'est surtout, par exemple, comme nous, les dégâts des eaux. Les fissures, tout ça, ils prennent vraiment en compte. Ils regardent si votre logement est bien conditionné, aux normes, tout ça. Ça, ils font bien attention. C'est surtout ça qu'ils vont prendre en compte. Tout ce qui est cafards, rongeurs, tout ça, non, ça, c'est vraiment à la charge du propriétaire. La mairie ne fera rien. Sauf si le propriétaire ne fait aucun effort. Comme j'ai connu ça, l'appartement, il y a au moins 26 critères. Il y en faut 29. Il y a au moins 26 critères sur. Sur, d'insalubrité. La salubrité. Oui, mais tu sais qu'en plus, le problème, tu ne peux pas déclarer, toi, les locataires ne peuvent pas déclarer l'insalubrité de l'immeuble. C'est uniquement le service d'hygiène ou même une expertise qui déclare le logement insalubre. Comme j'ai déjà connu ça, je peux dire qu'il y en a au moins 26. Oui, mais ce que je veux te dire, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que les locataires ne peuvent rien faire. C'est-à-dire que les locataires font une démarche à la mairie et c'est uniquement la mairie qui peuvent déclarer ou le service d'hygiène. Tous les services d'hygiène, la DAS, je crois aussi, je crois qu'ils font partie. La DAS, oui. C'est que eux qui peuvent déclarer le logement insalubre. Si jamais ils déclarent le logement insalubre, à ce moment-là, par la suite, il peut se passer des choses comme par exemple le loyer qui va être coupé. Seulement les loyers, pas les charges. Oui, mais ça, ça se passe par le tribunal. C'est le tribunal qui choisit ou la mairie directement. Je pense que c'est ça. Alors, je vais expliquer donc quelles sont les conséquences d'un arrêté d'insalubrité parce que c'est eux qui peuvent faire un arrêté d'insalubrité de logement. Donc, il y a deux types d'arrêtés qui peuvent être rendus. Le premier, par exemple, c'est l'arrêté d'insalubrité irrémédiable. Donc, s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité par des travaux, donc si les travaux sont impossibles, on appelle ça arrêté d'insalubrité irrémédiable. Ils sont obligés de reloger. Après, l'autre point, c'est l'arrêté d'insalubrité irrémédiable si des travaux peuvent être réalisés pour remédier à la situation. En fait, c'est les deux types d'arrêtés. Après, ça dépend aussi parce que tu veux... Je pense que je serais plutôt pour le deuxième, on va dire. Alors, dans le premier cas, par exemple, s'il n'y a aucun travaux possible, le préfet prononce une interdiction définitive d'habiter dans les lieux. Dans le second cas, le préfet donne au bailleur la liste des travaux à réaliser et les délais à respecter. Il peut prononcer également, si nécessaire, une interdiction temporaire d'habiter dans les lieux. Ça, c'est important. Et par contre, je crois qu'il a trois mois pour les faire, une fois la décision prise. Je pense, je ne sais pas. Je crois qu'il a trois mois pour les faire, une fois la décision prise. Oui, mais ça, ça doit être marqué dans les lettres, je pense. Alors, ensuite, pour les logements qui font l'objet d'un arrêté d'insalubrité irrémédiale, c'est-à-dire que les travaux sont impossibles, avec interdiction définitive d'habiter dans les lieux, le loyer n'est plus dû à compter du premier jour du mois qui suit l'arrêté préfectoral et ce, jusqu'au terme du baille. Donc, le loyer, ping, arrêté. Pour les logements qui font l'objet d'un arrêté d'insalubrité irrémédiale, donc, ça veut dire là où les travaux sont possibles, le loyer n'est plus dû à compter du premier jour également du mois qui suit l'arrêté. Donc, dès qu'il y a un arrêté, les loyers sont suspendus. Loyer, par contre, pas les charges, au passage. Oui, les charges, par contre, vous continuez à payer. Les charges, il faut continuer à payer. Ensuite, jusqu'à l'achèvement des travaux, au passage. D'accord ? Alors, quelles sont les obligations du propriétaire ? Ah ah ! Ah ah, d'après vous ? Je crois qu'il a trois mois pour faire les travaux. D'après vous. Alors là, ça va être intéressant. Il est obligé de respecter, déjà, l'arrêté, parce que sinon, normalement, s'il ne respecte pas l'arrêté, automatiquement, il prend une amende. Il prend des amendes en plus des travaux qu'il a à faire. Alors, je vais vous dire les obligations du propriétaire. Ça, par contre, écoutez bien, c'est important. Lorsque le préfet prend un arrêté d'insalubrité prononçant une interdiction définitive ou temporaire d'habiter dans les lieux, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement des locataires. C'est obligatoire. S'il ne le fait pas, l'hébergement est pris en charge par le préfet aux frais du propriétaire. Ça veut dire que si le préfet se décide de vous reloger, vous, vous êtes tranquille, vous êtes tranquille, c'est pas vous qui payez. C'est le propriétaire qui est obligé de payer. Et vos loyers, le temps qu'ils fassent les travaux. Autre possibilité, enfin, autre cas particulier, le propriétaire ne peut en aucun cas donner congé à ses locataires. C'est interdit. Dans tous les cas de logement insalubre, le propriétaire doit verser à l'occupant une indemnité de réinstallation. Ça, pour vous, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse, vous voyez. Ça veut dire que, vous voyez, si j'ai un déménagement, là, je vous jure que je ne vais pas rater le propriétaire personnellement. Parce que je vous expliquerai mon cas après. Vous le connaissez, d'ailleurs. Bon, ouais. D'un montant égal à 3 mois de son nouveau loyer. 3 mois. 3 mois pour un avis. 3 mois, ça veut dire que, en gros, les 3 mois de préavis. Ben, voilà. Voilà, c'est les 3 mois. En fait, quand ils te reversent les 3 mois de préavis, que tu peux lui faire en déménageant. En clair, les 3 mois de préavis, ben, son capot. Son capot, ça veut dire que... Ça veut dire que c'est pas toi. Mais attention, uniquement si le logement est déclaré insalubre. Il faut qu'il soit déclaré. Et qu'il y a un arrêté. S'il n'y a aucun papier comme quoi le logement est insalubre, on ne peut rien faire. Ouais. Rien. Ça, c'est le gros problème, par contre. Donc, il existe également diverses sanctions à l'égard d'un propriétaire qui ne respecte pas un arrêté d'insalubrité. En premier point, en cas de refus de procéder au relogement de l'occupant, le propriétaire s'expose à 3 ans d'emprisonnement et une amende de 100 000 euros. Voilà. Ne passez pas par la caisse d'épargne, je ne fais pas 20 000 euros. Et deuxième point... Vous ne passez pas par la caisse d'épargne non plus. Et deuxième point important, en cas de refus sans motif légitime d'exécuter les travaux, donc ça, c'est obligatoire, si les travaux sont... D'ailleurs, de notre côté, les travaux sont... On impose au propriétaire de faire les travaux quand même. Ah, mais c'est clair. Donc, d'exécuter les travaux prescrits par l'arrêté d'insalubrité, il s'expose également à un an d'emprisonnement, une amende de 50 000 euros. Ouais. Et ça fait mal au portefeuille quand même. Alors, voyez ! Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous frappent ? Est-ce que vous avez appris des choses ? Est-ce qu'il y a des choses que vous... Est-ce que déjà, vous vous êtes concerné par ça ? Ah, oui. Mais bien bien. Est-ce que vous voulez en parler ? Parce que c'est vrai que c'est privé, normalement. Est-ce que vous souhaitez en parler ? Ah, mais là, je vais en parler. Sandrine, est-ce que vous souhaitez en parler ? Alors, allez-y. Allez-y, parlez-en. Déjà, l'appartement n'est plus dans les noms. Déjà, le compteur, il a plus de 25 ans. Le compteur a plus de 25 ans. Mais est-ce que vous... Moi, j'ai une question. Est-ce que vous l'avez déclaré ? Oui, déjà. L'EDF, il est en train d'occuper. C'est déjà fait. Vous l'avez déclaré à qui ? Aux propriétaires ? Oui. Vous avez fait une... L'EDF est passé. Ils ont prévenu le propriétaire. Et si les compteurs ne sont pas changés dans les 6 mois, vous prenez une amende telle que les locataires sont obligés d'être relogés directement. Prépidement. Alors, moi, j'ai une question. Le propriétaire ne vous a pas répondu. Enfin, c'est Sandrine qui est locataire. Non. Est-ce que le propriétaire t'a adressé à un... Est-ce qu'il t'a répondu à ton... Comment dire ? A ton message, au courrier. Non, pas du tout. Est-ce que tu as fait la deuxième partie ? C'est-à-dire, est-ce que tu as fait une réclamation à la mairie ou tout ce qui est service d'hygiène ? Oui, mais tout à l'heure, j'ai fait une déclaration à la mairie, mais ils n'auraient pas répondu pour l'instant. Mais il faut que tu aies des appels. Parce que moi, personnellement, ça a été rapide. À nous, ça a mis une semaine même. Ça a mis une semaine. Donc, tu appelles le service d'hygiène, tu appelles la mairie de Bordeaux, ou alors tu te déplaces directement à la mairie, tout simplement. Tu vas au service d'hygiène et tu leur fais une réclamation directe en leur précisant que tu as fait une lettre recommandée au propriétaire. Tu sais, il faut que tu le dises. Et tu lui dis, voilà, mon propriétaire ne veut rien faire. Faites quelque chose. Aidez-moi, en gros. Qu'ils voient eux-mêmes, d'ailleurs, il faut qu'ils aillent eux-mêmes dans ton logement, voir les faits, voir constater les dégâts. Et à ce moment-là, s'ils constatent que le logement est vraiment insalubre de chez insalubre, à ce moment-là, ils risquent de... D'abord, je pense qu'avant de déclarer l'insalubrité, ils vont d'abord avertir le propriétaire. Voilà. Ils vont, en premier lieu, contacter le propriétaire en disant, voilà, nous sommes là et faites les choses nécessaires pour ce logement. S'ils refusent, alors là, par contre, ça risque d'aller mal. De toute façon, le jour où la mairie va se déplacer, le propriétaire, il a intérêt d'être là. Il est obligé d'être là. En plus, c'est une femme. Mais ça, ça ne veut rien dire, ça. Ça, ça ne veut rien dire. Ça, on s'en fout, ça. Ça, ça ne veut rien dire. Par contre, il y a une question que je me pose. La lettre qu'elle a faite à tutelle, elle l'a fait par recommandé ? Ça, par contre, je ne sais pas si c'était à dire, ça, par contre. C'est très privé, ça. Par contre, la lettre, elle l'a fait en recommandé ? Ouais, ouais. D'accord, parce que si tu vas à la mairie, si tu vas à la mairie pour voir le service d'hygiène, le mieux, c'est que tu prennes des photos de l'appartement avant. Bien sûr, le jour où tu vas. C'est fait, tu m'en parais de mairie. C'est déjà fait. Mais en plus, la mairie, s'ils se déplacent, ils prennent des photos aussi, au passage. Ne vous inquiétez pas. Il y a un dossier. Déjà, pour le voler, j'avais demandé. Déjà, on avait porté plainte avec la tutelle. C'est à ça, elle, pour laquelle porte pas de son côté. J'attends toujours pour le voler. Déjà, donc voilà, donc elle n'a pas fait réparer. J'attends toujours. Comme Ludo, il a mis sur le scooter devant, on ne peut pas. Elle n'a pas réparé, donc il faudra qu'il enlève. Si c'est pour moi qu'il enlève directement, je crois que je vais foutre à ça que à la casse, son bon vieux scooter, mais voilà, comme tout moi, ça a bien été déraiment à remettre ça. Il faut qu'il enlève ailleurs, il faut que tu m'attes ailleurs. Si je ne mets pas ailleurs, moi, je crois que je vais bien le balarguer ailleurs. Sur le chat, j'ai Lyonnais qui est avec moi, qui me dit, pour lui, logement assalubre, c'est un logement inhabitable. Tout simplement. C'est tout simplement. Pour lui, voilà comment il sidère un logement assalubre. Mais je vais dire, bonne vue de la santé. C'est ça, pour moi, c'est ça, à passer en premier. Parce que franchement... J'ai la santé, parce qu'après, moi, j'ai un bloc de partout. Non, mais c'est ça. Tu as bien fait de dire ça, parce que ce n'est pas marqué, mais je pense que, franchement, la première chose qu'il faut faire passer par rapport à ça, c'est la santé de la personne, la santé du locataire. Moi, j'ai le dos constamment fracassé de courbatures à cause de l'humidité et tout le bordel. Est-ce que c'est parce que l'humidité peut faire des couvertures au dos ? Ah bon, ça peut être une cause. C'est sûr de toi. Oui, mais ce n'est pas pris en compte dans le... Il faut que ça soit déclaré. Il faut que ça soit déclaré. De toute façon, il faut que ta santé soit déclarée par rapport au logement. Sauf que toi, Denis, ça ne marchera pas. Non. Mais par contre, ma femme, c'est faisable. Oui, parce que Sandrine, il n'y a que Sandrine. Il faut être honnête. Soyons honnêtes, c'est que Sandrine qui est locataire. Mais c'est seulement le locataire. C'est-à-dire que c'est uniquement à elle et sa santé, si c'est en jeu, si c'est dangereux. Je pense à tes enfants aussi. C'est dangereux pour eux. Voilà, je pense à eux aussi au passage. Le propriétaire n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix d'objet de... Soit elle fait les travaux ou soit elle les reloge. Mais à mon avis... J'ai déjà demandé, elle a dit qu'elle allait chercher pour voir si elle trouve un autre appartement. Mais si elle trouve un appartement qui n'est pas dans les normes non plus, moi, je peux refuser. Voilà, déjà. Alors de mon côté, je peux parler de mon cas aussi, si vous voulez. Moi, j'ai un logement également, pour moi, insalubre. Moi, personnellement, je n'ai pas encore reçu de papier comme quoi le logement est insalubre. Même si c'est... De toute façon, on va contacter la mairie. On va le faire. De toute façon, on les appelle cette semaine pour savoir où c'est que ça en est. En tout cas, ils sont venus deux fois à mon domicile. J'ai eu cette chance-là. Tout ça parce que je suis victime de dégâts des eaux. Je pense que vous l'avez constaté, en haut du plafond, vous avez vu comme c'est fissuré. Surtout à l'entrée, c'est énorme. Ça fait quand même six ans que je vis ça et que le propriétaire n'agit pas. Et que la mairie, apparemment, il impose au propriétaire à faire les travaux. Et tenez-vous, bon, le propriétaire trouve une excuse que s'il ne fait pas les travaux, c'est parce que... Il n'a pas assez de... Il n'a pas assez de... Non, c'est surtout parce que, soi-disant, mon appartement est trop encombré. Sachant que j'ai fait le constat... Non, mais vous allez voir l'excuse. Sachant que j'ai fait un constat avec mon assurance en 2006, et il me dit ça en 2011, qu'il ne peut pas faire les travaux. Il est fort, lui. Il a quand même... Non, mais... Il a quand même très fort. Le problème, on peut le prendre différemment pour nous. Oui. Le problème, tu le fais. Ben, tu sais ce que tu fais ? Tu fais... Tu vides l'appartement, et le 1er août, ce que tu fais, c'est que tu lui fais l'état des lieux. Oui, si on déménage. Alors, pour l'instant, rien n'y fait. On n'en sait rien encore. Non, mais... Tu vides l'appartement complet, et tu le fais constater par la mairie, l'état des lieux. Et tu vas voir ce que ça va faire. On va revenir au même point. De toute façon, c'est clair. Là, quand il va y avoir l'état des lieux, je vais lui faire constater un truc. Pendant 6 ans, j'ai vécu avec ça. Et que vous n'avez rien fait. Il va me trouver... Je suis sûr qu'il va me faire le coup d'excuse. Ah, mais oui... Ah, mais je garde la caution, parce que c'est de votre faute. Non, 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 il ne va pas dire ça. Je suppose qu'il va dire... Ben oui, vous comprenez, votre logement était assez encombré. Je ne peux pas... Attendez, là, je vais l'arrêter de suite, parce que là, quand j'ai fait le constat à l'assurance, qui a été passé en 2007, 2007, nous sommes en 2012, au passage, 2007. Qu'est-ce que... Et je vais vous dire ce qu'il a fait. Et je vais vous dire ce qu'il a fait. Vous savez ce qu'il a fait, vous savez ce qu'il a fait pour réparer ça ? Non. Il a passé la peinture, pas dessus. Il a gratté le petit... Du maquillage ! Du maquillage. Il a juste passé la peinture pour... En disant, ben oui, on va passer la peinture et tout. Et bien, qu'est-ce qu'il se passe dans l'état ? Les tâches sont revenues, mais encore pire. Imaginez ce qu'on appelle du cache-misère. Et c'est ce qu'il est... Et c'est l'autre appartement à côté, là, qu'ils ont refait. C'est du maquillage. Maquillage pure. Il a essayé de faire... Il a tenté en tout cas, mais ça n'a pas marché parce que les tâches sont revenues. C'est le problème des appartements qui sont dans le centre. Mais Saint-Michel, c'est pareil. Le quartier Saint-Michel, c'est pareil. La plupart des immeubles, là, c'est pareil. De toute façon, que ce soit Saint-Pierre, Saint-Michel, Notre-Coin, automatiquement, ce quartier-là, ces quartiers-là sont considérés comme insalubres automatiquement. Et c'est le vieux Bordeaux. Automatiquement, c'est le vieux Bordeaux. Ils sont considérés comme le vieux Bordeaux. Automatiquement, ils les laissent dans l'état. Autre chose que je peux aussi constater, moi, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de le dire. Moi, franchement, ça fait du bien d'en parler. De toute façon, à une époque, les murs que vous voyez sur le côté, c'était plein de moisissures. On a enlevé les tapisseries. Et c'était moisis, il y avait des champignons partout. Donc, il y avait des spatules, on les enlevait. Donc, il a tout enlevé avec des spatules. Et hop, une nouvelle tapisserie dessus. Je ne sais même pas dans quel état sont les tapisseries aujourd'hui. Je vous le dis franchement, je n'en sais rien. Je ne sais même pas si... Mais les murs sont imbibés d'eau. Je vois dans la chambre là où il est Ludo, ils ont refait la tapisserie, hop, hop, et puis... Oui, mais les murs sont imbibés d'eau. Mais moi aussi, moi aussi, moi aussi, il y a du dans l'eau. Il y a eu de l'eau, mais d'une force telle qu'on est obligé de sortir tout ce qu'on avait mis dedans. Trois semaines après, si on avait tout laissé, on aurait tout perdu. Surtout les les superposés des gosses. Lui, superposé, matériel électronique. Tous, ils en suivent. Mais le problème, c'est que d'un sens... D'un sens... Déjà, ils vont crier tout, hein. D'un sens, si tu... Ouais, si t'aurais... Ouais, ça aurait été du matériel foutu en l'air, avec des fringues, mais... Je pense qu'au moins, là, ça aurait peut-être... Tout ça qui m'a fait crier, hein. Ouais, mais je pense que ça l'aurait peut-être poussé. Le fait que t'aurais perdu des trucs comme ça, je pense que ça l'aurait aidé. Ça, là, on n'a rien à cirer. Ouais, mais alors... L'a peu près terrain, hein, bien forte. Je dis, mon micro, on était grillé, des cafetières Saint-Saëns qu'on a pris, c'était grillé, tout était grillé. Tout a sauté. Ah oui, d'accord. Pourquoi, suite à des fissures, des... C'est quoi ? Non ! L'humidité, ça coûte. L'humidité, les cafards, les... Oui, alors, les cafards, c'est autre chose, encore. C'est une autre histoire. Oui, mais c'est tout un mélange, hein. Il y a tout un mélange stimulé. Mais t'apprendras que les cafards aiment bien... Et il faut que le compteur, quand tu mets trop de trucs allumés, il se déjante. Au lieu d'être à 250 watts, c'est à 150 watts. C'est un petit compteur. Mais il n'est pas aux normes du tout. Il n'est pas même le compteur qu'il n'est pas dans les normes. C'est à 150. Ah, c'est pas dans les normes, là. C'est minimum de... C'est la taille. 280, minimum. Voilà. Si on a un message à faire passer, tous ensemble, c'est que si un de nos auditeurs est victime d'insalubrité, il ne faut pas avoir honte de le dire, de l'affirmer. Et de le dire, d'une, à votre propriétaire et d'une, si nécessaire, à la mairie. À votre mairie de... Il ne faut pas avoir peur ni avoir honte. Ce n'est pas une honte de vivre dans un logement insalubre. Il faut vous défendre. Il y a une obligation du propriétaire dans le bail qui est marqué. Le bailleur a une obligation de laisser un logement décent. On va arriver après. On va en arriver là aussi. Est-ce qu'on a des chiffres par rapport au logement insalubre dans France ? Non, je n'ai pas de chiffres. Tu n'as pas... Je n'ai pas de chiffres, mais ça peut... Lionel, si tu peux faire des recherches sur Google, si tu peux trouver des chiffres par rapport au taux de logement insalubre en France, si tu peux m'en trouver, tu me le dis. Oui, ça serait pas mal que tu me trouves. Je n'ai pas cette recherche là-dessus, mais on peut essayer de trouver. Voilà. Est-ce que vous avez un message à fournir là-dessus ? Après, on passera au logement décent, parce qu'il y a trois, comme je dis, c'est en trois parties. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, un petit message, quelque chose à passer là-dessus ? Moi, le seul message que je pourrais laisser aux personnes qui nous écoutent, c'est simplement qu'au départ, si vous constatez de l'insalubrité dans les logements, contactez, essayez de vous arranger avec les propriétaires pour essayer de faire les travaux dans les meilleures conditions, sans obliger d'aller jusqu'en justice, ou sinon, si le propriétaire ne veut rien faire, entamez toutes les démarches possibles pour essayer d'avoir gain de cause. Personnellement, moi, j'ai un message à passer, personnel. Quand on est victime d'insalubrité, le problème, c'est que ça se retourne contre nous. Je vais expliquer ma pensée. C'est-à-dire que le propriétaire, par facilité, ose retourner la situation contre le locataire. C'est-à-dire, le propriétaire a le culot, on a quand même du culot pour éviter toute responsabilité, à dire que c'est la faute du locataire. C'est le cas pour nous, oui. On a eu le cas, nous aussi. Donc ça, déjà, ne vous laissez pas faire quand il s'y est jamais, c'est votre cas. Ne jamais se laisser faire. Si vous n'êtes pas en tort, défendez-vous, ne pas vous laisser faire, ne pas vous laisser bouffer. Ça, c'est le premier point. Et en plus, par-dessus, les voisins aussi. Ils vous regardent bizarrement à cause de ça aussi. Parce que les voisins se disent, parce que le propriétaire, par-dessus le marché, il ose dire, oui, c'est la faute du locataire, je pense au cafard, mais ça, on en arrivera après. Les cafards, on en parlera après. Ils disent, oui, c'est la faute de un tel. Non, la voisine en haut, Marie, elle a dit qu'il fallait faire faire une heurtre-lettre par des personnes qui savaient écrire et l'a envoyé directement à la propriétaire. Tous les propriétaires signent. Oui, c'est une pétition. On va faire une relance pour tout. C'est une pétition contre, justement, le propriétaire. Voilà. Contre les logements salubres directs. Directement, parce qu'un locier, elle a dit qu'elle a perdu beaucoup de trucs. Ah non, mais ne vous laissez pas faire là-dessus. Ne vous laissez pas bouffer. C'est pour ça qu'on en parlera des voisins tout à l'heure. Parce que les voisins, après, harcèlent les locataires. Et ça, je peux vous dire que c'est interdit par la loi. Les voisins n'ont pas harcelé les voisins. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Vous allez voir, comme je vous dis, j'ai trouvé plein de choses intéressantes. Voilà. On ne va pas s'ennuyer. Non, non, du tout, non. Tout, non. Je vous le dis. Est-ce que là-dessus, sur les logements salubres, vous avez quelque chose à dire ? Non, c'est bon. C'est bon. Tout ça, ça cesse immédiatement du moment que tout Bordeaux soit refait. Oui, mais de refaire Bordeaux, ça vaut des millions. Voire des milliards. Tu penses à quoi ? Les immeubles en pierre, surtout, et qui sont victimes, ceux qui sont à côté de la Garonne ? Oui, surtout. C'est un quartier simple. C'est vrai qu'on nous l'a expliqué. C'est le service d'hygiène eux-mêmes qui nous l'ont dit. Que ce secteur-là, c'est ceux qui sont les plus touchés, c'est-à-dire à la fois par les souris, par les rats, par les cafards, par l'humidité et tout ça. Ce qui date des caves de Bordeaux. Ah, mais c'est les plus anciens de Bordeaux. C'est les tout premiers. Excuse-moi, Annette. C'est juste pour dire, là où on est actuellement, c'est des anciens appartements de caves de Bordeaux. Oui. Mais est-ce que c'est autorisé ? Moi, j'ai eu la question que je me pose. Est-ce que c'est autorisé à faire un appartement comme ça ? Au sous-sol comme ça ? Au début, c'était autorisé, mais maintenant, ça ne l'est plus. Parce que ça a été jugé trop à salivre au bout d'un moment. C'est pour ça, le quartier Saint-Michel est considéré insalubible. Sauf que vous n'êtes pas au quartier Saint-Michel, on peut le dire, vous êtes à côté de l'avenue Thiers, vous êtes à la Bastide. La Bastide, c'est... Mais c'est pareil, la Bastide, c'est proche de la gare, mais ce n'est pas très loin non plus. C'est proche de la gare, donc on ne peut plus des sous-sols. En plus, au sous-sol, ça par contre, c'est beaucoup plus chiant. Des sous-sols, nous, dans plein ou sous-sol ? Oui, je sais, il ne faut pas témoigner. Ça, l'humidité, elle est dessous, et c'est pour ça que ça prend tous les murs, et ça pourrait prendre tous les meubles, et un jour ou l'autre, s'effondrer entièrement. Absolument, oui. C'est pour ça. Mais ça risque de faire vivre. Et la Bastide en haut, elle peut être trouvée dessus. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais vous avez ta raison de le dire, effectivement. C'est des anciennes caves de Bordeaux, ou en loge, actuellement. Et sur un autre, c'est pareil. Avant que c'était des caves, la propriétaire avait décidé de faire des appartements en bas pour faire moins d'endorgements, pour bénéficier de certains locataires qui puissent se loger. Et davantage. Davantage, pour avoir plus de sous. Ah oui, forcément, oui. Mais là, je suis d'accord. C'est que là, cet appartement là, on n'aurait jamais dû le faire, parce que c'est les caves, ils étaient classés Monument Grand Cru. D'accord, bien, joli. Grand Cru, ça me fait penser aux vins, au passage. Oui, justement. C'est des caves à vin. Parce que moi, ce qui me dérange. C'est des caves qui servaient pour les châteaux. Moi, ce qui me frappe. Moi, ce qui me frappe. C'était des vignerons qui vivaient là, dans Bordeaux même. Ils vivaient au-dessus, ils entreposaient leurs vins qui faisaient les récoltes. Moi, ce qui me frappe, c'est que la propriétaire qu'il y a actuellement, c'est une arrière petite fille d'un vigneron de Bordeaux, que je ne citerai pas le nom, bien sûr. On ne cite pas le nom, effectivement, je précise. Comme ça, au moins, on est sûr. Ça, c'est clair. Mais je peux dire l'enseigne. Non plus. Ah, non, dommage. On ne peut pas. Je peux dire que c'était un grand cru, on n'entend plus parler dans Bordeaux. D'accord, ok. Qui date de 1800 et quelques. D'accord. L'année, tu peux la donner, ça, ce n'est pas un problème. 1865. Ah oui, ça fait quand même... Ça fait plus de 200 ans. C'est l'une des amiens de petite fille. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire ? Pour dire. Voilà. Non, parce que moi, ce qui me frappe, j'espère que tu ne m'en veux pas, Sandrine. Non, non, non. J'ai été frappé par ton appartement, mais surtout la pièce du milieu. Parce que la pièce du milieu, c'est étouffant, cette pièce. Elle est bien, mais étouffante. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a aucune immunité. Il n'y a rien. Il n'y a aucune fenêtre d'ouverture. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On a de fenêtres. De toute façon, les fenêtres, pour moi, c'est obligatoire dans chaque pièce. Oui, bien. Pour moi, il me semble. Une chambre où Ludo s'installe actuellement, il y a une fenêtre. Dans l'autre chambre qui a trop d'humidité, on peut faire un meurtre. Voilà. On peut même pas se mettre dans la chambre. On peut mettre des cajibis pour qu'on puisse meurtre des affaires. Si on veut meurtre des affaires, on peut faire un cajibis. Là, ça fait deux ans et demi qu'on les a demandés. Mais impossible d'avoir. Ma cache. Oui, bien là, par contre, voilà. Le mieux, c'est de refaire une relance au niveau de la mairie. Le sujet de logement, on va parler des logements décents. Est-ce que d'abord, comme tout à l'heure, ça vous parle, le mot le logement décent ? Non, pas spécialement. Pourtant, c'est marqué dans les bails. Si vous remarquez bien, le propriétaire a l'obligation de laisser un logement décent à son locataire. En bon état de préférence. En gros, c'est ça. Donc, réfléchissez, c'est marqué dans le bail. Donc, qu'est-ce que ça évoque ? Il n'y a rien qui vous parle ? Oui, au niveau sécurité, il doit y avoir aux normes. Dans les normes, tiens, mais ce n'est pas dans les normes. Alors, on peut dire ça comme ça aussi. Ça se rapproche un petit peu du logement, ça allume moi aussi quand même. Donc, un logement décent en France. Tout logement occupé par un locataire en tant que résidence principale doit être décent. Donc, on va vous expliquer un petit récapitulatif. Donc, qu'est-ce qu'un logement décent ? Donc, un logement décent en trois points. Premier point, qui ne présente pas de risque manifeste pour la sécurité physique des occupants. Deuxième point, qui ne présente pas de risque manifeste pour la santé des occupants. Vous voyez, c'est important. Ou, troisième point, qui est doté des équipements habituels permettant d'y habiter normalement. Vous voyez, ça rapproche un petit peu le côté insalubrité, mais cette fois, c'est pour la sécurité de la personne. Donc, ces trois principes permettent d'évaluer la conformité d'un logement aux caractéristiques de décence. A noter, les caractéristiques de décence sont définies par deux textes de loi. Donc, je vais vous le dire. C'est l'article 6 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par l'article 187 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est le décret d'application numéro 2002-120 du 30 janvier 2002. Ok ? Alors, l'obligation du propriétaire ou le bailleur. Donc, le bailleur est tenu d'assurer au locataire un logement décent. C'est obligatoire et c'est marqué, si vous regardez, dans le bail. Dans le bail, c'est marqué. Ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé. Tu vois, tu fais partie de deux cas. Pour être décent, le logement doit aussi être équipé des éléments de confort, le rendant conforme à l'usage d'habitation. D'accord ? Le propriétaire doit donc s'assurer que le logement qu'il met en location répond à toutes les mesures de sécurité et de salubrité. Donc, premier point, le gros œuvre. Donc, le toit, le sol, le mur. Ok ? Mais les trois doivent être en bon état d'entretien de solidité. Donc, si ce n'est pas solide... Non, non, ce n'est pas solide. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Vous voyez, tu rentres aussi dans ce critère. Deuxième point, les gardes-corps des fenêtres. Escalier et également le logiat des balcons doivent être en bon état. Oh, ça ! Alors, les feu... Donc, les escaliers... Les escaliers, c'est pas... Personnellement, pour nous aussi, je me pose des questions, tu vois. Moi non plus, moi non plus, parce que ça glisse en plus, ces escaliers là où je suis. Mais est-ce que pour autant, comment dire, est-ce que... Oui, que ça glisse. Oui, je suis d'accord, tu parles du lino. Non, c'est le lino. Il y a le lino. Oui, mais le problème, c'est que ça ne rentre pas en compte du logement d'essence. Non. Il faut que ça soit abîmé pour que ça soit dans ce cas. Donc, troisième point, les matériaux de construction, les canalisations et les revêtements du logement ne doivent pas présenter de risque pour la santé. Je donne un exemple. Présence d'amiante ou de plomb. Il y a les deux. Voilà, ça va s'être important. Oui. Les réseaux et les branchements d'électricité et de gaz, et les équipements de chauffage au passage, et de production d'eau chaude, doivent être conformes aux normes de sécurité. Obligatoire. Bon, pour faire clair, l'automus, il n'est plus aux normes depuis deux ans. L'eau doit être obligatoirement potable. Je tiens à le reprécier de ça. Elle est imbuvable. Oui, mais ça, c'est que de la Javel. Oui, mais ça, c'est obligatoire. La Javel, oui, mais ça, c'est une histoire de canalisation. Il faut voir ça. Les canalisations sont toutes à changer. J'ai déjà demandé à la pauvreté à rien faire. D'accord. Tout à changer. Tout. Tout doit être changé, ce qu'on compte. Sauf dans la cuisine, c'était tout changé, le truc. À part à la vabrie qui a été changé. Non, dessous. La canalisation de dessous. Il s'était changé dans la cuisine dans les vieux de la cuisine. Parce qu'il était tellement bouché que les vieux tuyaux... Et là, ça devait aussi s'être changé, mais il s'était bouché encore. Voilà. Vous êtes prêts pour la suite ? Ça vous concerne directement. Et on en a parlé justement, juste avant. Les pièces principales de séjour et de sommeil doivent avoir une fenêtre pour assurer un éclairage naturel et un renouvellement de l'air suffisant. Donc, vous êtes dans ce cas de figure. Oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'on a au moins 26 cas de figure de tout ça. Je vous l'ai dit. Donc, vous voyez, logiquement, la mairie va vous aider. Le mieux, c'est l'expertise. Là, je vous l'ai dit. Donc, c'est obligatoire, c'est marqué. Voilà. Donc, je le répète. Et tu le fais passer par ton assurance et comme ça, ce n'est pas à tes frais. Alors, autre... On l'a redit tout à l'heure, je vais le répéter. Le logement doit disposer d'au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres. On l'a dit tout à l'heure. Et on a également un volume qui doit avoir un volume habitable au moins égale à 20 mètres cubes. On ne l'a pas dit, ça, par contre. Ah non, ça, on ne l'a pas dit. 20 mètres cubes. 20 mètres cubes, c'est-à-dire le cube, c'est-à-dire le... C'est 20 mètres carrés. Parce que le carré, c'est la surface. Le cube, c'est le volume total. Bon, nous, on a au moins 25 mètres cubes et 25 mètres carrés. Vous avez plus que 25 mètres cubes, je crois. Vous n'êtes pas loin des 30. Pas loin des 30. Vous n'êtes pas loin des 30 mètres cubes. C'est pas dans les normes. C'est pas dans les normes pour autant. Tout pourri. Ce n'est pas fini. Un logement décent doit comporter certains éléments d'équipement et de confort. Je précise. Donc, il faut une installation permettant un chauffage normal. D'accord ? Il faut une installation d'alimentation en eau potable et une évacuation des eaux usées. L'évacuation des eaux usées au côté de la terrasse. Très bien. Il y a au moins ça. Mais l'eau potable, par contre, c'est limite. Voilà. Vous voyez, c'est obligatoire l'eau potable. Ensuite, il faut une cuisine ou un coin cuisine comprenant un évier. Donc, jusque-là, alimenté en eau chaude et froide et pouvant recevoir un appareil de cuisson. Jusque-là, tout va bien. Il faut obligatoirement un WC séparé de la cuisine. Encore heureux parce que, franchement, le jour que je vois un WC dans une cuisine, là, je crois que je tomberai de haut. Ça doit exister. Moi, j'y étais. Dans ce cas-là, j'avais la cuisine, les toilettes, la salle de bain, tout à côté. Oh là là, et c'est interdit, ça, hein ? Ça, c'est interdit. C'est pour ça qu'il y a un café. Et t'as pas déclaré, ça ? Si, j'ai tout déclaré. C'est dans l'apparement, là, où on est, là, au d'autre côté, là. Jusque-là, les toilettes, juste à côté, la salle de bain et la cuisine qui n'est pas loin, hein ? Y a tout, hein ? Et il faut également, mais ça, c'est logique, ça, c'est dans la logique, un équipement pour la toilette, donc baignoire ou douche, au passage, permettant de garantir l'intimité personnelle. Encore heureux, non, parce que je me vois la douche devant la fenêtre de la salle à manger, oui, il faut peut-être pas exagérer, quand même, hein ? Non, 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 oui, si, justement. Dans la cuisine, il est mal fait. Mais c'est dans la cuisine, non ? Eh oui, ça donne juste... Oui, mais la douche est séparée de la cuisine. Oui, mais il y a un autre rideau pour pas que des personnes qui sont dans la cuisine nous voient. Voilà. Ah oui, mais, ah oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire, ah oui, mais là, si on enlève ce cas-là, l'intimité, vous parlez à l'intérieur, mais pas au niveau du voisinage, je veux dire, à l'extérieur, on voit rien. Non, non, non. Bon, ben voilà, donc ça rentre pas dans le critère des logements qui sont au-dessus. Mais côté de la terrasse, il y a une petite fenêtre, il y a une petite fenêtre, quand elle a l'air un petit peu à la salle d'aubère. Voilà, mais si une personne se met côté de la terrasse, moi, tout, ouais. Par contre, de mon côté, côté intimité, oui, presque, chez moi, vous avez vu qu'en face d'une, on ne s'emmène pas à la rue, on s'emmène carrément directement chez nos voisins. L'intimité... C'est zéro, je crois. Pas terrible, l'intimité chez nous, hein. C'est zéro, c'est zéro. On est obligé de fermer les volets parce qu'on est marre d'être regardé par les voisins, on fasse un coucou, et machin, il faut arrêter les trucs. Alors, je vais vous donner des exemples, on va vous donner, je vais vous donner des exemples de non-conformité. Peut-être que certains auditeurs sont dans ce cas de figure. Et bien, si vous êtes dans ce cas de figure, déclarez, vous en parlez et vous le soulignez à la mairie. Donc, par exemple, un logement n'est pas conforme au nombre de décence si... Alors, un exemple, si la toiture n'est pas étanche. Si limite. Pour vous. Si les escaliers sont dangereux. Salle d'escalier. Alors, je sais que tu m'as parlé du lino, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Il y a aussi des escaliers quand on monte en hauteur pour faire des trucs. C'est glissant, c'est du carrelage. Oui, mais est-ce que... Ah oui, dangereux dans le sens... Oui, parce qu'on est tombé plusieurs fois. Oui, voilà. Si c'est dangereux pour la santé, il faut faire attention. C'est un risque de danger permanent. D'accord. Quand il pleut ou quoi, ça peut... Ça glisse. Ça glisse à tel point qu'on peut se casser une cheville à tout moment. Alors, troisième exemple. Les gardes-corps du balcon sont décelés. Non. Non, il n'y a pas de balcon. La terrasse, c'est comme si considéré. Autre exemple, les fils électriques sont dénudés. Certains endroits, oui. Oui. Bon. Les canalisations d'eau et de gaz sont en mauvais étang. Ouh. On peut le dire, oui. On peut le dire. Oui. Il y a une infiltration d'eau par le sol. Ah, ah, ah. Voilà, c'est toujours un exemple. C'est un exemple de non-conformité. Il y en a d'autres. Exemple, l'éclairement naturel est insuffisant. Alors là, là, vous y êtes complètement là-dessus. On est plein de temps. Je précise la pièce du milieu. Je la précise bien, celle-là. Les fenêtres... La seule pièce qu'on n'est pas... Il n'y a pas de assez de jour. Les fenêtres pièces. Non, mais la pièce... Je pars de la pièce principale. La pièce du milieu. La pièce du milieu, elle est terrible. Du tout, du tout, du tout. Du tout, il faut être clair. Tu es obligé d'allumer la lumière pour la pièce du milieu. Donc, ça, pour moi, ça fait partie des catégories des logements indécents à déclarer. On est obligé de tricher avec des ampoules économiques, quand même. Oui, on ne triche pas. Au contraire, je les conseille. On recommande. On recommande. Moi, personnellement, je marche aux ampoules économiques. Ah, bon mieux, hein. D'ailleurs, c'est au contraire. Ne dis pas qu'on ne triche. Tu vas vexer certaines personnes. Au contraire, consommer... Consommer moins de lumière. Non, mais consommer avec des lumières, comment dire, en ampoules économiques. Prenez ça, vous allez voir, c'est très bien. J'en aime. Personnellement, je vis avec... Ça fait trois ans que je vis avec. Nickel. J'ai rien à reprocher. J'ai rien à reprocher. C'est ça que j'ai, là. On n'a même pas changé depuis que l'on les a installés. Sauf dans la chambre du fond, la douille, c'est... Ah, ça, c'est beaucoup plus grave, ça. Par contre, je vous le dis. Ça, je le dis, c'est beaucoup plus grave. Et il y a un risque d'éritroposition. Oui, je sais. C'est pour ça que c'est grave. Et surtout, dans quelle pièce tu m'as dit ? Du fond. Dans la pièce du fond, on en propose. Les anthropos, là, où on a tout mis dedans. Attendez, attendez, la pièce du fond. La pièce du fond. Ah oui, la pièce du fond, d'accord. Je vois là où il y a le... D'accord. Même l'étro-tuté un petit peu le crâne. Déjà, le dos, il a déclaré qu'il s'en est occupé, mais il s'en occupe jamais. Oui, mais bon, ça, le pauvre, on ne parle pas des absents. Les absents ont toujours tort. Donc, on ne parle pas des absents. C'est un souci. Moi, personnellement, je suis très inquiet. La porte de dehors, fenêtre, on a extérieur, côté terrasse. Mais tu ne l'as pas de l'autre côté. Du côté, là où ça ne s'ouvre pas à l'extérieur. L'autre côté, là où... De toute façon, là où la cuisine, la porte s'ouvre à l'extérieur, ça va. Et de l'autre côté, ça ouvre où le... Que le donnant. À l'intérieur. À l'intérieur, mais pas dehors. Alors, je précise, les auditeurs, ne vous inquiétez pas, c'est la façon de parler de Sandrine. Ils vont se dire, ça doit stresser. Ne vous inquiétez pas, c'est sa façon de parler, tout va bien. Donc, tu dis, c'est... Non, parce que je me mets à la place des gens qui écoutent aux oreilles, les pauvres. Donc, tu dis, la fenêtre s'ouvre où ? De dehors, pas de dehors. Ça veut dire, à l'intérieur, ça ne va pas à l'extérieur ? Non, mais si tu penses, elle lui volait. Comme ça ? Du volet, elle s'ouvre comme ça ? Oui, mais elle s'ouvre où ? À l'intérieur, dans le couloir ? Ou à l'extérieur, ou à l'avenue tiers ? Si tu prends celle du volet, elle s'ouvre normalement. Oui, jusque-là, je suis... Mais où ça emmène ? Ça emmène où est-ce que ça emmène ? À l'extérieur, où il y a le scout. Bon, ben, c'est ça la question. C'est si ça emmène à l'extérieur, c'est bon. Donc, la fenêtre, elle est normale. Ce qui n'est pas normal, c'est la pièce du milieu. Donc, ça, je reste ferme là-dessus. Ensuite, autre point, les ouvertures ne permettent pas un renouvellement d'air suffisant. Tiens, on y est encore dedans. Aucune pièce principale n'a un volume ou une surface suffisante. Là-dessus, ça va. La chambre, elle est suffisante ? Elle n'est pas un peu juste, la chambre ? Si. C'est trop juste. Un petit peu, quand même. Elle est trop juste. Il va falloir vérifier ça aussi. Alors, la pression et le débit de l'eau sont insuffisants. Ça, ça fait partie des non-conformités. C'est limite, archi-limite. Bon, ça peut arriver à beaucoup de monde, ça. L'éclairage dans la salle d'eau n'est pas protégé et présente un risque d'électrocution. Nous y sommes. Tiens. Vous voyez ? Ah, ça, c'est sûr, à certains. Vous voyez, il y a encore. Autre point, il n'y a pas au moins une prise ou un éclairage dans chaque pièce. Alors, il faut une prise électrique obligatoirement dans chaque pièce. Et il faut un éclairage obligatoirement dans chaque pièce. Il y a. Voilà, ça, c'est ça. Ça, c'est bon. C'est juste que ce n'est pas aux normes. Au moins, il y en a... On en a presque. Quatre. Quatre cinq. Quatre quoi ? Quatre prises. De toute façon, il faut une prise électrique obligatoirement dans chaque pièce. Allez, elle a fait du genre. Je pense que dans la pièce principale, je dirais même deux. Parce que franchement, une prise pour une pièce principale, franchement... On en a trois dans la pièce principale. Oui, au moins, parce qu'elle est quand même assez grande. Donc, oui, il faut au moins ça. Quatre ? Oui, mais ce n'est pas grave. Que ce soit trois ou quatre, on s'en fout. C'est déjà largement suffisant, trois ou quatre dans la pièce principale. Au moins, il y en a. Mais attention quand même. Faites attention quand même par contre aux... Comment on a fait ça aux... A la sécurité des prises. Parce que franchement, votre pièce principale n'est pas très sécurisée. Par contre, dans la salle où tu dois faire du rangement, tu as combien de prises dedans ? Trois. Il y en a une qui est cassée. Et une, plus dans les normes. Qui est plus dans les normes et qui s'est cassée. Donc, on peut la changer à tout moment. Je n'ai pas changé. Après, tu peux la changer. Autre... Alors, je vais vous parler des sanctions. Donc, ils sont possibles lorsqu'un logement n'est pas décent. C'est quoi ce bruit que j'entends ? D'accord. Il faut éviter parce que sur le micro, c'est terrible. Donc, les dispositions légales sur le logement des sens sont assorties de sanctions. Donc, en cas de non-conformité de logement, le locataire ne perçoit pas les allocations logements auxquelles il pourrait avoir droit. Bon. Donc, on perd les allocations logements. D'accord ? Je suis complètement surpris. Mais attention, ce n'est pas fini. Il peut toutefois continuer à bénéficier d'une aide au logement s'il démontre aux organismes payeurs, c'est-à-dire la CAF, entre autres, qu'il demande par écrit à son propriétaire de réaliser des travaux de mise en conformité. D'accord ? A noter que le locataire dispose de recours pour obliger le propriétaire à engager des travaux. C'est obligatoire. Le bailleur ne reçoit plus d'aide au logement qui lui était versée en tiers payant. Voilà. Le propriétaire peut aussi se voir infliger une diminution de loyer et encourt des sanctions pénales en cas d'accident causé au locataire. Donc, s'il y arrive un accident, boum ! Paf ! En justice ! Si le locataire présente des risques, s'il y a eu un risque, soit selon... Si, par exemple, je ne sais pas, qu'il y a un exemple... Un exemple. Une cheville cassée. Oui, un exemple par rapport à ces prises. Notre ancienne voisine qui était à un côté, n'a pas été en justice, mais a réussi à avoir un dommage intérêt, la même propriétaire qu'on a, a été obligé de payer presque 1500 euros de dommages intérêts dans le mois. Combien tu as dit ? 1500. 1500. Pour quel motif ? Une cheville cassée. Une cheville. Une cheville cassée. Et par rapport à quoi ? Soyez précis là-dessus. C'est cause d'un accident dans l'appartement qui n'était pas conforme du tout pour rapport à un mur qui s'est effondré. Ah oui, c'est dangereux. Ah oui, bien. Et c'est que seulement 1500 euros ? Oui. C'est peu. À l'avant des 1500 euros pour lui donner de bonnes leçons. Oui, on remarque que c'est bien fait. Ça fait peur. Moi, je me pose la question. Ça lui a donné une sépérée leçon. Je vous le dis franchement, je pense que je vais faire pareil, moi. Moi, je pense que je vais faire pareil, moi. Je vais donner un exemple. Sur une vingtaine de loyers, sur la vingtaine de loyers, aperçoit trois en moins dans le mois. Ça lui fout quand même un petit peu les boules. Elle perd la moitié des loyers. Voilà. Elle perd la moitié des loyers de ce loyer. Déjà, elle a essayé de faire revendre l'appartement là où on est à côté de chez nous. Elle n'arrive pas. Mais apparemment, il n'y a personne qui va le prendre. Elle n'y a pas arrivé au bout d'un mois. Quand même. Alors, autre sujet important qui nous concerne tous, toujours dans les logements insalubres et décents, je vais parler des cafards. Alors, je vais expliquer deux petites choses. Je suis tombé sur une question, sur un forum. Voilà la question de la personne. Il dit, je cherche à savoir si en cas d'infection, d'infestation de cafards, l'extermination est imposée et si les frais reviennent juridiquement aux propriétaires, à l'agence immobilière, aux locataires, aux services d'hygiène de la ville. Peut-on, en tant que locataire, être tenu responsable de l'infection d'un quartier ? Voilà la question d'une personne. Alors, déjà, on m'a répondu avec une... déjà, ce que c'est qu'une blatte, on m'a donné une définition. Je vais la dire pour faire plaisir à tout le monde. Donc, c'est un insecte aplati qui demeure nocturne, coureur rapide, ça l'appelait aussi cafard, ça on peut l'appeler aussi cancrelat ou meunier aussi, si les gens ne savaient pas. Ça, je le savais tout à fait bien. Dont plusieurs espèces tropicales répandues dans le monde se nourrissent de déchets alimentaires. D'accord ? Donc, les organismes à contacter, donc la DAS, au passage, ou la direction de l'écologie urbaine de la ville, ou même les services d'hygiène. Alors, tous nous ont cité comme texte de référence les articles 23 et 119 du règlement sanitaire départemental et social. Alors, article 23, propreté des locaux communs et particuliers. Alors, dans les logements et leur dépendance, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni d'étritus, ni d'éjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermines, érongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie ou d'accident. Ça, ça fait partie d'une loi. Dans le cas où l'importance de la salubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants de faire procéder d'urgence au déblément, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinfectation des locaux. Donc, les voisins peuvent demander ça. Concernant les rongeurs, les propriétaires d'immeubles ou d'établissements privés, les directeurs d'établissements publics doivent prendre toutes les mesures pour éviter l'introduction des rongeurs et tenir constamment en bon état l'entretien des dispositifs de protection ainsi mis en place, notamment les sous-piraux, les fenêtres des sous-sols, du fil de fer fort, galviniser à maille à un centimètre de côté, ou alors tous les murs, toutes les cloisons seront rigoureusement étanches au passage. Alors, ils doivent, conjointement avec les locataires ou occupants, vérifier périodiquement si les caves, tiens, au passage, les caves, cours, égouts particuliers, entrepôts, locaux commerciaux, locaux à poubelle, logements des animaux domestiques, etc., ne sont pas envahis par ces nuisibles et faire évacuer tout dépôt de détritus et déchets susceptibles de les attirer. Donc, en gros, ça peut être aussi la faute d'un locataire qu'il y a des rongeurs. Donc, soit c'est parce qu'on est dans un secteur auquel il n'y a que ça, soit parce qu'il y a un logement particulier qui peut attirer les rongeurs. Nous, le problème, c'est que le vieux Bordeaux est considéré comme insalubre aussi, parce que ce n'est pas spécialement par rapport aux locataires et tout ça. Il y a de la faute des locataires, il y a la faute, je parle pour le quartier Saint-Michel, c'est vrai que le quartier Saint-Michel, il y a beaucoup d'immeubles, il y a beaucoup d'appartements qui sont insalubles là-dedans. C'est la faute, il y a la faute des locataires, des propriétaires et de l'environnement. Ça dépend du cas. Et de l'environnement autour. On appelle ça du cas par cas. Ça peut être soit la faute de l'immeuble, soit la faute d'un locataire, soit la faute, on ne sait pas, soit la faute aussi d'un voisin. Soit la faute d'un voisin, au passage. C'est pour ça que c'est du cas par cas et c'est vrai que, et comme les bâtiments ne sont pas, ils ont plus de 20 ans, voire 30 ans, c'est un peu logique que ça... Denis voulait dire quelque chose. Bon, je vais poser une question que les auditeurs pourraient répondre vraiment bien. Est-ce que la javel pourrait attaquer les sous-sols ? La javel pourrait attaquer les sous-sols. Pourquoi les sous-sols ? Attaquer le sol dansé en étage, quand la personne est dessous. Ah non, je ne crois pas. Non, si, justement, à moins que la javel soit pure, si elle se réveille à la javel pure... Normalement, il ne faut pas le faire pure. Elle fait, nous la voisine, au-dessus de chez moi, elle fait pure. Non, non, il ne faut pas le faire. La javel pure, c'est pour les sanitaires, normalement, ce n'est pas pour le sol. Voilà, elle fait pour le sol intégralité de l'appartement. Oui, mais est-ce que ça atteint votre plafond ? Oui. C'est pour ça que ça a gonflé au-dessus de la cuisine. Sa cuisine, elle est pile au-dessus de nous. Elle a la javel en entièrement. Elle l'a arrachée. Tu as des preuves, vous faites, pour ça ? Parce que là, il faut que ça soit prouvé. Attention aux accusations, quand même. C'est prouvé. D'accord, il faut le prouver, ça aussi. C'est prouvé. Je l'ai surpris en train de le faire. Oui, mais après, par exemple, au tribunal, ils ne se sont que délire. Elle nous a surpris qu'elle travaillait pour la mairie, donc la mairie, c'était comme quoi qu'elle veut faire son parterre à la javel. À la javel pure. Voilà, pure. Mais d'accord, qu'elle travaille par la mairie. Elle travaille à la mairie de Bordeaux. Avant plus, dis-donc, quelle chance. Oh, punaise, en plus. Alors, vous êtes de Bordeaux. Oh, vous avez de la chance, vous. Oh, punaise. Vous êtes très bien tombé, en plus. Ah, ben, c'est bien. Mais de toute façon, qu'elle travaille ou pas la mairie, elle est comme tout le monde, elle doit respecter les lois comme tout le monde. Je tiens à le préciser. La javel, en étage, tout ce qui est toléré en javel, c'est de la javel coupée avec du produit d'entretien. Non, la javel pure, on peut le faire co-sanitaire, c'est-à-dire les lavabons et tout ça. Ça, on peut le faire. Mais la javel pure, une fois de temps en temps, pour désaffecter l'appartement, une fois par mois. Et encore. C'est tout ce qui est toléré. Et encore. Et encore. Moi, je ne sais pas avec du produit, moi. Le produit d'entretien coupé avec la javel et coupé avec de l'eau. Attends, produit d'entretien coupé avec la javel, c'est très fort. Normalement, on n'a pas le droit de mélanger des produits d'entretien comme ça. Oui, mais c'est une fois par mois. C'est dangereux, ça. Une fois par mois. Ça, c'est toléré. Coupé avec de l'eau de façon que ça nettoie bien pour faire... Mais qui reste aucune trace. Qui reste aucune trace de produit. T'abord, moi, j'ai fait d'abord avec la javel et après, je pourrais leur verre par terre. De même temps, un fond de javel, d'un bouchon, même pas, histoire de ne pas faire 2 mm, et le reste de produit d'entretien du bouchon. D'accord. Et coupé avec de l'eau dans un seau. De l'eau chaude de préférence. Oui, c'est possible. C'est bien. Maintenant, on fait ici du propre version. Le samedi, c'est magnifique. On pourra en faire des trucs comme ça, des fois, de temps en temps. Ça, c'est pour dire... Oui, mais ce n'est pas ça qui va faire fuir... Là, on parlait des cafards. Justement, la javel, ça attire trop les cafards. Ça attire les cafards vers en bas. Oui. Ah oui, d'accord. Les locataires qui sont en bas, c'est ces personnes-là qui se mangent tous les cafards à la place de la personne qui est au-dessus. D'accord. C'est pour ça. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, j'ai une réponse. Alors, vous savez que la DIL, ADIL, vous venez ce que c'est. J'en parlerai après ce que c'est que la DIL. Ils ont fait une réponse par rapport à ça, par rapport aux cafards. Ils ont dit que le locataire est tenu de procéder à l'entretien courant de son logement. Ça, c'est obligatoire. Il est donc tenu d'éliminer les punaises, cafards, etc. Sauf s'il peut prouver qu'il existait avant son entrée. Donc, avant son entrée, s'il y a des preuves par rapport à ça. Car si tout immeuble est infesté, la charge de désinctisation, ce n'est pas facile à dire celui-là, doit revenir au propriétaire. Oui. Justement. Oui, mais si, c'est prouvé. Si, c'est prouvé. Sinon, c'est à ta charge. Si, ça a été prouvé. C'est prouvé. Alors, j'ai été, une fois, passé le produit à cafard de tout l'immeuble, normalement, au lieu de passer une fois, c'est passé trois fois dans l'année. Et... Alors, pas respecter les trois fois dans l'année. Et là, apparemment, là, j'ai eu en haut du toit de... La toiture qui n'est pas. Alors, on est plein, blindé. Blindé. Alors, l'Adil, au passage, je précise, vous pouvez vous informer à l'Adil ? T'as déjà été à l'Adil ? Non, tu ne connais pas ? Non. L'Adil, pour Bordeaux, c'est rue Emile Kounor, si je ne me trompe pas. C'est juste à côté de... Et de moi, l'arrêt de tram. Et de Mille Kounor. Oui, mais à côté de... Pour ceux qui prennent les trams, à côté de... Vas-y, de moi. De Paul Doumer. C'est entre Paul Doumer et Ravzy. Ah oui. Donc là-bas, en fait, eux, ils ne peuvent pas réagir légalement parlant, mais eux, ils peuvent vous informer, selon votre cas, ils vous informent et puis ils vous donnent des procédures à faire. Donc eux, ils ne peuvent pas agir... Ils ne peuvent pas donner des conseils, mais pas plus. C'est-à-dire que là-dedans, ils ne peuvent pas venir à votre domicile, faire des cils-là, ils ne peuvent pas déclarer insalubre ou indécent le logement. Mais par contre, ils vous donnent toutes les démarches à faire. C'est ce qu'on nous a fait à nous. Ils te donnent tous les documents, tous les trucs. Eux, ils sont très, très bien. C'est le chien, ça. Moi, je peux te dire qu'ils sont très sympas là-bas. En plus, il y a des bureaux, il y en a là-bas. Il y a ce qu'il faut là-bas. Ça se trouve à la rue Micunor. Pour Bordeaux, c'est à l'île 33, c'est là-bas. Pour ceux qui sont dans un autre département, renseignez-vous ou alors dans les annuaires, tout simplement. Vous regardez sur Internet, vous les aurez... Est-ce que vous voulez dire quelque chose de particulier sur les cafards ? Que c'est vraiment casse-pieds quand ça tombe dans tous les endroits. Il ne faut pas que ça arrive. Genre électronique. Ah oui. Ça adore tout ce qui est court. Les prises électriques que je te raconte pas. Tout ce qui est chaud, ça adore, ça les attire. Prises électriques, micro-ondes, cartières, friso, tout ce qu'apporte une électricité automatiquement. Ça adore, mais c'est pour ça que quand on a mélangé, on a grillé tout, tout gris, à part s'il y a du miracle, à part les frigérateurs, qui résistent le plus. Oui, parce qu'ils sont réfrigérés. Et à part ça, à part ça, y a-t-il quelque chose de particulier, un message à passer, quelque chose... C'est que jamais mettre de la javel sur le sol... Oui, mais attends, là, le problème, on n'a pas de preuve que c'est la vienne de la javel qui a les cafards. Non. La javel, ça attire les cafards. Non, mais tu imagines ce que tu dis ? Tu imagines, tu imagines, tu imagines, tu imagines, si tu dis ça, les auditeurs qui écoutent, on dit, donc, on ne peut pas nettoyer la javel parce que ça attire les cafards. Tu imagines, si on dit ça... C'est un exemple que je donne, bien sûr. Oui, mais attention, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit aussi, parce que si on dit aux auditeurs, oui, ne lavez pas votre sol avec la javel parce que ça attire les cafards, c'est très grave. C'est le conseil que je donne, c'est de laver une fois par mois à la javel pure, une fois par mois, et pas constamment. C'est un conseil que je donne. D'accord. Autrement, si c'est laver tous les jours à la javel pure, ça les attire à tel point que ça reste tout le temps. Oui, je suis d'accord, mais je pense que ce n'est pas la javel même qui attire, je crois. Je pense que soit le plafond a dû avoir de la moisissure ou je ne sais pas quoi, soit il ne faut pas oublier les dégâts des eaux. Parce que j'ai beau expliquer moi personnellement aussi de l'autre côté. Il y a déjà eu des dégâts des eaux sur le montre. Parce que j'ai expliqué moi de mon côté. Quand Maria, quand la voici, au-dessus, à la... Ah oui, qu'elle avait sa machine à laver, ou non, son tuyau. Son tuyau ? À couler vers ce moment. Voilà. Ah bien, joli, pas mal ça. Ça par contre, ça peut tomber en plein dedans. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, parce que de mon côté, moi j'en ai eu des cafards, je vous le dis franchement, j'en ai eu pendant un an. Heureusement, merci, j'en ai plus, parce qu'il a fallu que j'insiste. Parce que je me suis déchaîné avec la mairie pour enlever les cafards. Parce que le problème, j'ai beau expliquer au propriétaire, j'ai dit, mais attendez, vous vous rendez compte que c'est l'humidité, la moisissure et les moisissures qui font attirer les cafards. Qu'est-ce que le propriétaire a fait ? Devinez ce qu'il a dit. Ah mais oui, c'est de votre faute, parce que votre appartement est trop encombré, tout machin. J'ai dit, attendez, oula, faites attention à ce que vous dites, parce que je fais très attention à ce que vous dites, parce que vous êtes méchant. Déjà, ils nous ont dit, le propriétaire a osé dire, oui, c'est pas grave, on va... On va faire ce qu'il faut, ils ont fait une désactisation en septembre dernier, ils donnaient entre 3 et 6 mois pour que les cafards reviennent. Ça fait un an que ça dure, on n'en a pas. Alors, excusez-moi, alors, excusez-moi, ça fait un an que le truc est passé, on n'en a pas de cafards. Alors, je ne demande, je me demande s'il se sent bien, mais vous savez que ça peut coûter cher. Vous savez que si le propriétaire vous accuse injustement, dans le doigt, si c'est une injure, les injures sont punissables. Si vous pouvez prouver que ce n'est pas vous, ça peut aller très loin contre le propriétaire. Il faut que le propriétaire fasse très attention à ce qu'il dit, parce que s'il insiste... Et il faut qu'il arrive à te prouver que comme quoi que ça vienne de chez vous. Alors, c'est vrai que notre appartement est un petit... où il y a beaucoup de meubles, tout ça, je le sais, mais de là me dire que si les cafards viennent parce que c'est encombré, parce qu'il y a beaucoup de meubles, il faut arrêter les conneries, quoi. Non, parce que... Un moment encore, avec trois ou quatre meubles, c'est pas ça qui attire. Non, c'est clair. Je suis... en plus, dites ça alors que j'ai une femme de ménage depuis un an et demi. Alors, imagine... Qui vient deux fois par semaine en plus. Qui vient deux fois par semaine, dites ça. Oui, votre logement est mal entretenu alors que j'ai une femme de ménage deux fois par semaine. Mais c'est vrai que c'est logique. Mais c'est vrai que c'est logique. Bonjour, le manque de respect aussi envers les... Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier de l'huile, mais bien sûr. Non, mais bonjour, le manque de respect en plus. Le manque de respect, c'est impressionnant. Mais il a fallu... en fait, le propriétaire, pour se laver de toute responsabilité, trouve le bouc émissaire. Que c'est de la faute du locataire. C'est de la faute du locataire. Ils sont faciles, les propriétaires. Ils sont très faciles. Là, notre propriétaire, à nous a fait le même coup, j'ai fait, excusez-moi, mais on y fait juste... On fait l'entretien comme il le faut, mais au doigt, au plafond, excusez-moi, mais bon, on ne fait rien. C'est qui qu'il a reçu ? C'est pas nous qui l'avons de jus ? Oui, mais là, il faut pour bien détail, c'est qu'on ne peut pas interdire un voisin de laver son sol. Oui, mais je suis. C'est important, ça, quand même. Mais on ne peut pas prouver que c'est... Par contre, je ne suis pas sûr que... Le doigt, il y en a plein. Personnellement, dans votre cas, je ne suis pas sûr que ça le faut de la javel. Je pense que c'est bien plus du plafond qu'il doit y avoir. En haut du poids ? Non, le poids, ce n'est pas possible, c'est en haut. Mais je ne vois plus. Est-ce que le plafond... Il suffit d'avoir d'humidité au point de vue du grand toit pour que les murs prennent entièrement ? Oui, mais voilà, je pense que c'est plus parce qu'il y a de la moisissure dans les... C'est imbibé... Je pense que c'est le plafond qui doit être imbibé de quelque chose à l'intérieur. C'est le plafond même qui, à l'intérieur, doit être abîmé. Ah, mais c'est les murs qui sont... Je ne pense pas que c'est la javel, je pense que c'est à l'intérieur du mur, du plafond, qu'il y a un problème. Et là, il n'y a que l'expertise qui peut savoir si c'est dangereux. Et par contre, là, le problème qui est, c'est que si l'expertise dit que là, ça vient carrément de l'immeuble... Là, c'est de reloger tout le monde de la propriétaire. Ah oui, la propriétaire, elle est obligée de reloger, mais par contre, elle s'expose à une amende quand même, là. Parce que si elle reloge tout le monde, elle n'échappera pas à la justice quand même. Une seule condition pour ça, il faut que ça soit déclaré par la mairie ou la préfecture que le logement est un salut ou indécent. Il suffit qu'il y en ait... C'est la seule condition. Qui s'est fait... Qui, elle espère, passer dans l'appartement. S'il en conclut déjà que celui-là est déjà dans cet état-là, Dès qu'il voit l'état du plafond après, Il en conclut que les autres, c'est pareil. C'est pas forcé. Par contre, là... Ça peut l'être. C'est pas forcé. Ça va de l'être. Par contre, vu le plafond de chez moi, Elle a fait tout... Elle s'est tout fait offert sur l'appartement, elle. Oui, mais c'est normal. Oui, mais c'est normal. Ça, c'est normal, puisque c'est sa demande. Elle ne fait pas pour les autres. Voilà. Ça, c'est normal. C'est ce que toi, de ton côté, C'est à toi seul de faire des démarches Pour qu'il y ait des travaux dans ton immeuble. C'est pas les voisins qui vont le faire. Non, non. La seule chose que les voisins peuvent faire, C'est pour les cafards. Maintenant, concernant l'entretien de ton immeuble, C'est seulement toi et à toi seul De faire des démarches envers la mairie Pour qu'il y ait des démarches Pour qu'il y ait une réalité d'insalubrité S'il y a insalubrité dans ton immeuble. Mais c'est seulement à toi de le faire. Mais après, il faut que... Et le mieux, c'est que si les autres locataires Sont d'accord pour vous suivre aussi, C'est qu'en fin de compte, C'est que tu peux demander à la science Qui demande une expertise Pour visiter l'immeuble en entier. Enfin, nous, on a eu la chance. Parce que normalement, c'est pas l'assurance qui le fait. Mais on a eu la chance. Effectivement, l'assurance est venue à nos domiciles. C'est en 2007. Ça date de loin, quand même, cette histoire. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Effectivement, le propriétaire s'est fait pas mal engueuler. Donc, on a quand même réussi à... Mais qu'est-ce qui a été fait ? La peinture par-dessus, c'est tout. Tu écoutes rien. C'est pas qui ajoute bien, quoi. Oui, mais bon, maintenant, nous, aujourd'hui, C'est dangereux. Et il y a les fils électriques que je vous raconte pas. En plus, ces fissures, c'est en train d'atteindre petit à petit les... Vous savez, les ampoules. Les ampoules aussi. Les murs porteurs, quoi, on va dire. Et ça fait des années. Et puis, c'est la santé qui est en jeu. Et puis, lui, il fait... Ah, ben, il trouve une excuse. Ah, mais non, désolé, on peut pas faire de travaux. J'ai pas le temps. Non, c'est pas qu'il y a pas le temps. Non, j'ai jamais entendu ça. Pas moi. Moi, personnellement, j'ai pas entendu ça. Pas sur le courrier. Sur par mail, il m'a affirmé parce que l'appartement est trop encombré. Une excuse à deux balles, quoi, si vous préférez. C'est pour ça qu'il a refait... Voilà. C'est pour ça qu'il a fait le... L'appartement du troisième qui est en face de chez nous. Il l'a refait aux normes avant que les deux... Les deux personnes en ménagent. Non, mais ça, c'est pour vous faire chier. C'est-à-dire qu'il se venge. C'est une vengeance. Parce que comme j'ai fait venir l'assurance, il se venge un petit peu contre moi. C'est énervant, s'il te plaît, la chaise. Merci. Ça grince au micro. Je voulais dire quelque chose. C'est que... Comment dire ça ? C'est que je crois qu'il se venge parce que le fait que j'ai fait intervenir l'assurance et les experts dans l'immeuble, il se venge contre moi en disant qu'il essaie de tout faire pour rejeter sur moi. Donc, en gros, pendant cinq ans, je vis avec ça. Et par-dessus, en plus, là, ça sera le sujet d'après, par-dessus, je suis harcelé par les voisins. Donc... Voilà. On revient sur le sujet. Non, parce que pourquoi ? Parce que le propriétaire a osé dire, je vous le dis... Ah oui, parce qu'il faut que je le dise. Le propriétaire a osé dire aux voisins que s'il y a eu à une époque des cafards, que c'était de ma faute. Qu'il a osé dire... Et l'autre qui a déménagé et qui a dit que c'était de notre faute. Il a osé dire que c'était ça. Ah oui, il y a eu deux rats qui ont été trouvés. J'ai jamais eu de rats chez moi. Vous cherchez l'erreur ? Dans l'appartement... Non, mais moi, j'ai jamais eu de rats, moi, personnellement. C'est ça qui est encore plus impressionnant. Et en face, il y a eu des rats. Il y a eu deux rats morts. On dit que c'est de ma faute. Mais chez les voisins, hein. Voisins d'en face. L'autre, il déménageait. Le jour où il est... Avant qu'il y ait les nouveaux locataires, il déménage. Il se venge. Il déménage, il trouve deux rats morts et en fin de compte, il dit mais c'est de votre faute. Mais bravo, ouais. Ah oui, il se venge. Mais il se venge. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que moi, je lui prépare une bête surprise. Si jamais je déménage lundi, je lui prépare une surprise en retour parce que légalement... Légalement, si jamais avec l'accord à l'amiable que je vais lui proposer, s'il n'accepte pas, je poursuis en justice. Enfin bref. Je lui prépare une surprise. De toute façon, il a deux choix. C'est soit un accord à l'amiable ou c'est soit le tribunal. Donc de toute façon, ça c'est privé, je ne vais pas faire chier les auditeurs avec ça. Mais par contre, oui, le message que je peux transmettre, c'est surtout ne vous laissez pas faire. Voilà, c'est tout. Vous avez vos droits, vous ne vous laissez pas faire. Et faites-les respecter, c'est tout. Et puis le propriétaire a le devoir de vous respecter. Vous n'êtes pas des chiens, vous n'êtes pas des êtres humains. Non, c'est clair, ils sont obligés de se venir. Sandy, je vous pose une question. Oui ? Si la propriétaire tombe sur des locataires qui ont une dossier qu'on t'aurait ? Oui, je ne vois pas le rapport. Et alors ? Elle est obligée de faire les travaux. Elle est obligée de faire les travaux automatiquement. Tout locataire qui... Tout locataire que tu sois handicapé ou autre. Quel que soit le revenu, quel que soit ton statut, quel que soit ton état. Non, tout locataire, tout confondu. Tout le monde est concerné. Pourquoi tu parles des handicaps ? Alors ça, c'est encore pire ce que tu me dis. Parce que si en plus on juge sur le handicap, c'est pire. Il y a discrimination par-dessus. C'est encore pire ce que tu me dis. Parce que si en plus le propriétaire juge par le handicap, c'est discrimination. Donc là, il va falloir faire très gaffe à ça. C'est ce qu'elle a fait une fois. Elle a fait vous êtes handicapé, je ne fais pas dans un appartement. Deux handicapés dans cet appartement. Est-ce qu'elle a dit ça par écrit ? Non, elle a dit ça orale. Ah, ça c'est dommage. Ça par contre, ça rentre pas en fond. Ça c'est con parce que là, tu ne peux rien faire là-dessus. Ah, ça c'est con. S'il aurait fallu que ça soit écrit, il faut que ça soit écrit parce que là, vous ne pouvez rien faire. Oui, mais oral, vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez rien. A part s'il y avait eu l'enregistrement. Oui, il faudrait que vous ayez un dictaphone pour enregistrer. D'ailleurs, là-dessus, j'ai une surprise. J'avais enregistré, j'ai perdu le téléphone. Ah, mais non. Que dommage. Mais non, mais non. Et tu peux plus rien faire. Non, tu peux plus rien faire. Ah non, là, tout ce qui est moral, tu peux rien faire. Tu as une preuve ? Oui, mais moralement, non, tu ne peux pas faire tout ce qui est verbal, tu ne peux pas le prouver sauf si tu as un petit enregistreur sur toi, tu enregistres la conversation et on n'en parle pas. Sauf si la personne, une fois qu'il y a une confrontation par rapport à ça, que tu lui remettes ça sur la discussion, et que là, elle te le confirme. Là, par contre, après... devant toi, ma chérie. La dernière fois, elle a dit, comme dans le couloir qu'il faut balayer beaucoup, elle dit, il faut fermer la porte. Je dis, attends, mais il fait chaud dans le couloir, ça pue. Donc, deux fois, je viens de la porte ouverte. Mais la couloir, nous, 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 l'humidité. Et puis, elle ose dire qu'au sous-sol, ça pue, alors qu'il y a assez humide, alors qu'il y a quand il flotte, il y a là, ça rentre avec, ça rentre dans le couloir, parce qu'on est effectivement, je l'affirme, je suis venu plusieurs fois, c'est vrai que le couloir, mais c'est pas, c'est pas parce que c'est sale, ou que c'est pas propre, ça sent l'humidité. Donc c'est tout quoi. Donc il ne faut pas dire n'importe quoi. Et après, c'est un petit peu de votre faute. Voilà. Ah bah c'est de votre faute qu'il y a l'humidité. Ah bon, vous voyez, c'est ça. Mais le problème, il est là. Le problème, il est là. Quand on lui dit, on laisse ouvert pour faire partir l'odeur de l'humidité, on a fait, ah mais non, c'est pas possible. Ah mais vous pouvez pas faire sortir l'humidité, c'est pas possible, surtout quand il pleut. juste faire sortir un petit peu de l'odeur pour pas de ça. Mais vous pouvez rien faire, il n'y a même pas d'aération. Il n'y a pratiquement pas d'aération. Oui, mais dans le couloir, à part la porte de la fenêtre. Mais quand il pleut, quand il pleut, c'est l'humidité. Mais de toute façon, ça ne change rien. Comme ça, même la fenêtre, quand on doit la laisser fermer, il ne faut pas bien détail, c'est qu'en plus, le haut, elle laisse ouverte. Ça emmène sur la rue, on est d'accord. alors imaginez la pollution qui rentre aussi. Tout ce qui est humidité, tout ce qui est humidité, les voitures qui passent. Ah oui, non, mais ça, c'est de toute façon, elle a tout faux. Il y a tout pour la faire tomber. Bien sûr. Elle a tout faux. Ah mais là, vous avez vu ce que je vous ai dit. Là, vous avez de quoi faire. Vous pouvez faire pas mal de choses, là-dessus. Là, c'est clair. Comment te dire ? Voilà. Donc, vous avez vu que vous pouvez faire quelque chose. Mais attention, d'abord, c'est vrai que Denis, tu ne peux rien faire, mais toi, Sandrine, tu es locataire. c'est toi légalement qui dois tout faire, les démarches. Tu sais quoi faire, tu déclare tout, tout ce que je t'ai dit. Si en privé, on en parlera, de toute façon, à titre privé à l'extérieur, s'il faut que tu as besoin d'aide, n'hésite pas, on sera là. Voilà. Mais ce n'est pas fini parce qu'on n'a pas encore parlé des voisins. Là, on va s'amuser. Ce n'est pas fini, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est grandiose le programme. C'est une grosse journée. Vengeance, non. C'est pas une histoire de vengeance. Il faut se dire qu'on a nos droits, qu'on n'est pas des chiens. Il faut les faire respecter. Voilà. Les faire respecter nos droits quand même, je suis resté poli quand même. Alors, on est ce qu'on est, mais on n'est pas non plus des... Voilà. Il ne faut pas oublier que les propriétaires ne sont pas non plus des saints et qu'ils ont tous les droits, tous les devoirs, tous les permis. Non, il ne faut pas exagérer. Ce sont des hommes et des femmes comme nous, puis c'est tout. Oui, mais bon, ils se croient tout permis, ils croient avoir tous les droits. Or, ce n'est pas le cas et c'est ce qu'on est en train de démontrer. Une pause avant de parler des voisins. Alors là aussi, ça va barter. Je dis bien le mot si des propriétaires, écoute, s'ils tombent sur des thèses de loi bien citées... Normalement, ils sont... Mais normalement, ils sont obligés d'être en courant des lois. Ils sont au courant des lois. C'est obligatoire. Elles s'en foutent. Je ne vais pas dire le nom de la propriétaire. Non, bien sûr. S'il te plaît. Si vous les écoutez bien, madame M. Oui, madame M, d'accord. On va dire ça comme ça. M. X. Oui, ensuite... Si vous écoutez bien, s'il faut, il y aura un service d'hygiène. De toute façon, je te le conseille, il faut le faire. De toute façon, tu n'as pas le choix. Je ne pense pas qu'il faut passer par le chantage et la menace. Il faut le faire. Non, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, d'après ce que vous m'avez dit, elles sont fous. Donc, si elles sont fous, c'est à vous de lui montrer de quoi vous êtes capable. C'est que moi, je suis en face. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis sympa, je ne pourrais pas venir au service d'hygiène. Mais je vais le faire, moi. Parce que je vais vous dire pourquoi ma façon de penser. Ma façon de penser, c'est qu'elle vous juge en vous prenant pour des faibles. C'est-à-dire qu'elle voit en vous, c'est-à-dire le côté handicap. Est-ce qu'on peut le dire ça ? Vous voulez qu'on le dise ou pas ? Ce n'est pas gênant ? On peut le dire. On s'en fout. Vous avez tous les deux l'AMDPH, comme moi d'ailleurs au passage. j'assume. On assume comme quoi, mais ce n'est pas parce qu'on a l'AMDPH que vous êtes des sous-fifres. Et je pense que... Je ne suis pas le communiste qui me sert non plus. Et je crois que les propriétaires vous sous-estiment. C'est-à-dire que de toute façon, ils vous prennent pour des handicapés, donc des cas sociaux, tout ce que vous voulez, ici et là, ils ne sont rien, tout machin. Des incapables, des tout machin. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut montrer que pour eux, les cas sociaux, nous, les cas sociaux, on va montrer nos droits, de quoi on est capable et de faire... montrer... Allez, merci. Allez, c'est pas grave, c'est le bafouillage. Mettre le propriétaire face à ses responsabilités. En gros, c'est ça. Automatiquement, il faut les mettre sur... De toute façon, ils n'ont aucun droit de juger l'apparence et l'état des gens dans leur situation. Ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est que moi... C'est interdit. Excuse-moi, c'est juste pour dire que moi, je suis mis la réalité en face. J'ai dit, vu l'état de l'appartement, je fais, moi, je vais faire le strict minimum de travaux dans l'appartement, même accord ou sans accord pour tirer l'isolation un petit peu dans la sorte par l'humidité. Je fais, avec l'enduit, il n'y a pas mieux. En attendant, vous les faites. Si vous ne les faites pas au bout d'un mois, je vous mets des émises d'hygiène. C'est pas... Tu sais que tu peux rien faire, Donnie, de ton côté. Non. Tu n'as aucun droit. Non, je ne dis pas le contraire. C'était juste pour la prévenir au pied. Oui, tu essaies de l'avertir. Au pied de la locataire. Mais personnellement, si j'ai un conseil à donner, je sais de... J'ai averti une fois, deux fois, mais la troisième fois, je ne vais pas le faire. Mais attention, moi, si j'ai un conseil à te donner, sachant que tu n'as aucun droit dans ce logement, tu n'es pas locataire, moi, personnellement, je sais, je sais et je te comprends que tu défends ta femme à tout prix, je sais que tu la protèges par-dessus. Néanmoins, je te l'ai déjà dit une fois, Sandrine, c'est à toi de tout faire. Donc, logiquement, c'est à toi de contacter la propriétaire, à toi de lui dire les choses, ça ne t'empêche pas de la soutenir. Mais attention, les démarches, ça doit venir de Sandrine, de l'allocataire. Oui, mais toutes les démarches administratives, ce qui est en parole, même que la personne n'est pas locataire, peut dire quelque chose. Oui, tu as le droit. Oui, mais la propriétaire, elle est peut-être dans son droit de ne pas prendre en considération. le droit en tant que témoin, mais tu n'as aucun droit en tant que témoin. Oui, tu es témoin, mais tu n'as aucun droit de dire à la propriétaire que ça aïe ça, tu n'as aucun droit là-dessus. Moi, ce n'est pas des menaces. Ce n'est pas des menaces. Elle peut le prendre comme ça aussi. Mais elle n'a pas pris pour une menace. Non, mais attention. Jésus te dit, voilà, imaginez qu'il y ait une personne extérieure qui fasse appel à la mairie qui peut faire au biais du locataire. Si les services d'hygiène arrivent, ça fait quoi ? J'ai posé la question. Les services d'hygiène arrivent, il faut que d'abord... J'ai posé la question. C'est simple, ils vont constater les faits, ils vont constater les yeux et puis ils vont faire un rapport. J'ai posé la question à la propriétaire, ça donne ses réponses. Elle me fait, oui, ça pourrait me causer la justice, la justice et le problème. Et le problème qui est que... J'ai posé la question, j'ai fait un exemple, si ça arrive... Mais il faut que de toute façon, c'est ce qui va arriver. Et tous les frais de justice sont frais de la propriétaire, par contre ? Les travaux sont au frais du propriétaire. Le problème qui est... La justice, je ne sais pas pour la justice. Pour la justice, je ne sais pas. Décide de l'emmener en justice, de l'emmener en justice, les frais de justice sont... Ça, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais ça, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a... S'il ne fait rien, c'est sûr qu'il y aura des indemnités derrière. Là, on l'a dit tout à l'heure. Et surtout que je lui ai bien dit, de mon côté, j'ai foutu les factures à l'appui, en face d'elle, de toutes les affaires que j'ai achetées et que j'avais à l'avance, qui ont grillé. j'ai fait, tenez, madame... Qui ont grillé, excuse-moi, grillé comment ? À cause des tafars, des médités... Ah oui, tu veux dire, les circuits électriques, quoi ? Tout ce qui est électrique. Ok. J'ai mis, voilà, j'ai fait un calcul. Déjà, à l'avance, sur un papier, j'ai fait, voilà, j'ai tout compté. J'ai fait, voilà, pour combien il y en a. D'accord. Ah, quand même, je fais, ah, quand même, imaginez, il y a plus de, presque plus de trois ans de loyer. Tu peux rien faire, toi, je fais, tu sais, oui, certaines factures, j'avais, moi, j'ai, moi, j'ai, ça, tu t'es, les atouts. Voilà, mais certains trucs que, je les garde un petit peu, mais pas tout. Tu as interdit, un calaverdé aussi, les doubles calaveres, j'ai fait, tous les calculs, tous les avions grillés, je fais, voilà. Ça, ça doit passer par l'assurance. Ça, j'ai dit, ça, c'est la locataire. Non, mais ça, ça passe par l'assurance. Oui, mais j'ai donné à l'exemple. J'ai fait, voilà. Ah, là, il y a six mois de loyer. Ah, à la scène. Par contre, s'il y a effectivement, elle a su me dire, me décrocher un mot. J'ai une question, est-ce que tout produit endommagé, vous l'avez déclaré l'assurance ? Oui, moi, oui. Voilà, c'est bon, alors, parfait, c'est ce qu'il fallait faire. D'accord, ok, c'est ce qu'il faut faire. C'est pas juste d'accord, vous pouvez déclarer l'assurance. À chaque fois qu'il y a un achat, elle déclare à l'assurance directe. Directement. D'accord, c'est important ça, parce que sinon, elle l'a déjà fait. Sinon, pas d'indemnité au cas où. elle l'a fait à tout à l'heure. C'est que moi, certes, je suis, on arrive à notre adresse, c'est que tous les appareils, moi, ils sont assurés directement, aussi. D'accord. Où ? Comment ça ? À l'assurance, aussi. Attends, l'assurance, t'es assuré où ? À l'appartement. Non, mais je ne te demande pas d'enseigner de s'assurer quoi, dans l'appart ? Non. Ah, je me suis dit, il y a un problème là. Non, à l'adresse, normalement, indiquée, tous les produits que j'achète sont automatiquement déclarés. Oui, puis ça, c'est les garanties, ça. Non, mais c'est les garanties. Ça n'a rien à voir avec l'assurance, c'est les garanties, ça. Les garanties, oui, certes, mais moi, j'ai fait en sorte que ça soit déclaré aux assurances, en tout risque. Ah, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Comme l'assurance à tout risque, je suis obligé automatiquement. Effectivement, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire, maintenant. Faire comme t'as l'oublié. D'accord, tu peux répéter, parce que je n'ai rien compris. Bon, j'ai rien compris à ta phrase. Pour faire clair, répétorier. D'accord. Ils sont classés. Ils sont classés par genre d'être emménagé, comme un tiers, ceci, cela. Je comprends, oui, oui. Mais comme tous les appareils ont grillés. Ah, à l'appartement de ma femme. Déjà, tu as les garanties derrière. Voilà. ça a déjà dû, et après, tu as la fameuse assurance tout risque. Une autre fois, comme j'ai bien précisé à l'assurance, je paye l'assurance certes pour telle adresse. Je ne suis pas à cette adresse-là, je suis à telle adresse. Ils m'ont pris en compte à l'adresse de ma femme. Encore heureux. C'est normal. C'est logique. C'est logique. C'est normal ça. Ils ont pris en compte même que je ne sois pas déclaré. Ça, par contre, c'est beaucoup plus chiant. Je te le dis, c'est qu'ils m'ont bien dit s'il y a eu des appareils grillés ou quoi, quel que soit le propriétaire, il est obligé de casquer. Oui. Oui. Si tu le dis, oui. Il est obligé de casquer. Il faudra qu'on en parle de cette assurance parce que je crois qu'on ne sait pas tout sur ça. Certaines assurances, c'est une privée que j'aime. Je me doute bien. Tu n'as pas d'assurance habitation, ce n'est pas possible. Par contre, tu as la fameuse assurance privée, les dégâts civils. Les dégâts civils. D'accord. Ça, par contre, c'est quelque chose que peut-être que beaucoup ne savent pas, ne connaissent pas. Il faudra peut-être en parler un jour de ça. Oui. Ça peut porter sur une autre adresse ou même sur une troisième adresse. Oula, ça me surprend. Oui, puis il y a d'adresses, puis ça coûte cher, par contre. Voilà. Et je paye 10 euros de plus par rapport à ce que je suis chez ma femme. D'accord. Par rapport à cette assurance. D'accord, je comprends. Au lieu de payer 35 euros, je paye 45 euros. Par mois. Dans le mois. Ah, ce n'est pas donné, 45 euros par mois quand même. Mais en année. Par un mois ou par année ? Au mois. C'est cher, 45 euros, je vous le dis. Ce n'est pas donné. Je vais dire 0,3,4,0,3,4. D'accord, sans donner la marque, mais on a compris. Mais bon. Celle-là, par contre, on me le couvre quel que soit le tout risque. D'accord. C'est pour ça que je préférais prendre une assurance touriste. Ça fait bizarre d'entendre ça. L'assurance touriste. Voilà. Oui. Pour être sûr d'être remboursé en intégralité s'il avait besoin. Si, c'est prouvé. Encore une fois, il faut que ça soit prouvé par rapport aux dégâts. Attention. Là aussi, l'assurance, ils sont difficiles là-dessus. Ils m'ont bien dit si c'est à cause d'illimidité. Oui, mais attention, il faut que ça soit prouvé, ça. Ils m'ont bien dit. Oui. Au début, s'il y a problème d'illimidité, problème de cafard, problème d'apportement à salu, ou l'endroit où vous êtes, même si c'est une propriétaire où vous n'êtes pas déclaré, ma propriétaire est obligée de tout payer. Oui, parce qu'attention, les assurances sont très difficiles là-dessus. Ils sont très, très, très pointus. Mais ça serait mon assurance qui prendrait en charge l'action en justice. Oui, forcément. Oui, c'est normal. C'est les assurances comme ça. C'est les assurances qui se retournent contre les proprios. Regarde comme beaucoup de la fenêtre, mon assurance à tout prix, on charge et elle a fait payer la propriétaire. Oui, ben oui. Yonek est de retour sur le tchat. On me dit aussi qu'on peut faire constater les dégâts par un huissier. Oui. Justement. Alors, justement. Par contre, en présence d'un responsable de la mairie, donc les deux. Oui, tu as le responsable des services de l'hygiène de la mairie, plus les huissiers. Alors, l'huissier, pourquoi ? C'est pour l'expertise. On en a parlé tout à l'heure. On peut expertiser par un huissier. Voilà. Voilà, vous êtes d'accord. J'y estime la valeur pour rapport aux objets. Vous savez combien ça vaut ? Parce que je crois que j'ai vu ça. J'ai vu ça à la deal et je crois que ça vaut 60 euros, apparemment, minimum, l'expertise. Et par contre, à nos frais. Ce n'est pas aux frais du propriétaire. C'est aux frais du locataire. C'est aux frais du locataire. Je tiens à le préciser, ça. J'ai vu ça, je crois que c'était dans la deal. J'ai vu ça, c'est 60 euros minimum. Oui, après, ça dépend les... Mais ce n'est pas donné. Après, ça dépend les services. Alors, tu veux qu'on commence par le harcèlement du voisinage. Moi, je t'ai été parti sur les troubles. Tu veux qu'on commence par le harcèlement. D'accord. Je préfère en parler, ça va me soulager. Oui, on va commencer dans ce cas par le harcèlement du voisinage parce qu'en fait, effectivement, il y a deux thèmes sur le voisinage. Il y a le harcèlement et les troubles du voisinage. Donc, on va commencer par ça. Donc, déjà, premièrement, chacun a droit au respect de sa vie privée. Voilà, déjà. Ça, c'est déjà, c'est très important. Il est donc interdit d'épier votre voisin dans ses faits et gestes. Attention également à ne pas en arriver au harcèlement moral dans ses conflits de voisinage. D'accord. Est-ce que j'ai eu une confrontation directe ? Déjà, j'ai un petit truc à vous dire. Le voyeurisme. C'est bizarre, ça me fait penser à quelque chose. Le voyeurisme est un délit qui est passible d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende. C'est fait. Déjà, là-dessus, il faut qu'il faut être clair. Ensuite, sur le respect de la vie privée. Le droit à l'intimité de la vie privée est garanti par l'article 9 du Code civil. La vie privée n'est pas définie par la loi, mais les tribunaux y incluent le secret de la résidence et du domicile. Il est donc interdit d'attenter à cette intimité en observant ses voisins. D'accord. Concernant, voilà, c'est par rapport aux propriétés, il y a une histoire de droit de clore sa propriété. Donc, afin d'en interdire l'accès et pour protéger son intimité, tout propriétaire a le droit de clore sa propriété, tout propriétaire a le droit de clore pour en empêcher l'accès. D'accord. Si vous décidez d'installer une clôture séparative, celle-ci doit être érigée légèrement en retrait dans la limite séparative de vos deux terrains. Le moindre empiétement sur le terrain voisin peut être considéré comme une atteinte au droit de propriété. D'accord. S'il n'y a pas de marque séparative entre les deux terrains, vous serez amené à faire réaliser un bornage. Donc les matériaux possibles pour une clôture, donc là on parle effectivement, je pense surtout pour les maisons qui ont ce problème-là. Donc les matériaux possibles, il faut une haie composée d'arbustes ou d'arbres, il faut un mur, une palissade, un treillage, un fossé de 1,5 mètre de largeur et de 0,5 mètre de profondeur. Il faut aussi des traverses de bois et un grillage. Voilà. Donc ça, c'est possible. Cependant, la clôture ne doit pas nuire aux voisins et ne peut réduire son ensoleillement ou être érigée en fil barbelé présentant un danger pour les enfants. Par contre, si le matériau choisi ne plaît pas à votre voisin, le critère esthétique ne peut être invoqué par celui-ci. Alors, quelle hauteur pour une clôture ? Je pense que je ne sais pas pas de bêtise, c'est entre 3 et 5 mètres. Non. Alors, c'est entre 2,60 mètres et 3,20 mètres. Je vais vous expliquer. Il faut 3,20 mètres de haut si vous habitez dans une ville de plus de 50 000 habitants et 2,60 mètres si vous habitez dans une ville de moins de 50 000 habitants. Ah bon ? Ça, c'est la hauteur légale d'une clôture. Eh bien. Alors maintenant, concernant le harcèlement sur les ouvertures de fenêtres et de jours. Alors, l'exercice de la servitude de vue a pour but de vous protéger des regards indiscrets. Il n'est pas possible de créer des ouvertures de n'importe quelle manière. Vous devez respecter des distances légales afin de créer des fenêtres et garantir l'intimité des voisins selon que la vue est droite ou oblique. De même, pour créer une ouverture alors que le respect de la distance légale n'est pas possible, vous ne pourrez que créer un jour. Un jour est une ouverture qui laisse passer la lumière mais ne permet pas la vue. Ça va ? Vous suivez ? Alors, concernant les vues, alors là aussi, j'ai des définitions là-dessus. Donc, une vue est une ouverture qui permet de voir l'extérieur. Alors là, là-dessus, on est mal barré. Moi-même, je suis mal barré aussi sur ça. Peuvent donc être considérées comme des vues. Donc, les fenêtres, les portes-fenêtres, les biais vitrées, les vélux, un balcon, une terrasse. Le balcon fait partie. La réglementation définit deux sortes de vues et des règles de distance vite différentes. Le premier point, la vue est droite quand elle permet de voir directement chez le voisin sans tourner la tête. Deuxième point, la vue est oblique quand il faut tourner la tête pour voir chez le voisin. Alors, la distance limite, donc la vue droite, c'est 1m90 et une vue oblique, c'est 0,60 mètres entre deux propriétés au passage. Donc, ça je l'ai dit, je vais passer au suivant. Donc maintenant, le harcèlement moral du voisinage. Là, je pense qu'on est en plein dedans. Donc, l'article 222-33-2 du code pénal qui dit le fait de harceler autrui peut être puni de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Si le harcèlement moral est souvent dénoncé dans le cadre de la vie professionnelle, il peut également exister dans les relations du voisinage. En cas de conflit de voisinage, vous ne devez pas harceler votre voisin dès lors que ça dépasse la hauteur réglementaire. C'est un exemple. Ni menacer le voisin d'un procès dès qu'il utilise son barbecue ou que le chien de la voisine aboie. En gros, tu as juste un terme. Oui, mais ça dépend. Oui, il y a une histoire de luminosité. Après, ça dépend. Attention. Oui, après, ça dépend les conçus. Sauf qu'à côté, sauf qu'à côté, Pour des trucs, parce que quand on avait le chien de Ludo, la voisine en haut, elle se plaignait parce qu'un chien, il ne chopait même pas. Oui, mais attention, parce qu'en fait, il y a le harcèlement moral et il y a la nuisance sonore à côté. C'est deux choses différentes. Là, on parle de harcèlement moral. On ne peut pas harceler le voisin par rapport au chien, mais par contre, on peut porter plainte pour nuisance sonore. Ce n'est pas pareil. Ou trouble du voisinage. C'est ce qu'on va en parler tout à l'heure. Les recours judiciaires du voisinage. En cas de litige de voisinage, avant d'entamer une procédure judiciaire, étudiez les possibilités de recours amiable. Sauf qu'on en a fait au moins, je ne sais pas combien de fois. Ça ne sert à rien. Particulièrement avec un conciliateur de justice. Ça ne vous fait pas penser à des émissions télé là-dessus. À une époque, il y avait sans aucun doute des médiateurs de voisins. Il y a eu aussi une émission sur TF1. C'était avec... Comment il s'appelle ? C'est un tennisman, là. Non, ce n'est pas Guy Forger. C'est un... Mince. Je ne sais plus. Mais je sais qu'il y avait une émission sur TF1. Non, pas Gassi. Non, c'est... Oui, je vois. Voilà, j'ai sa tête. Je n'ai pas son nom, mais il y avait une émission spéciale justement sur le voisinage, les problèmes de voisinage. Donc, les recours judiciaires devant les tribunaux civils. On appelle un juge de proximité pour ça. D'accord ? Alors, le juge de proximité, ses compétences. Le juge de proximité est compétent pour les petits litiges de la vie quotidienne dont le montant est inférieur ou égal à 4 000 euros. Le tribunal compétent, c'est le cours d'appel. D'accord ? Il existe au moins un juge de proximité par cours d'appel. Alors, la procédure de saisine. Il est possible de saisir le juge de proximité par le biais d'un formulaire SERFA par déclaration au greffe. On peut le faire ça par Internet si on veut. Et l'assistance, la présence d'un avocat n'est pas nécessaire, par contre. Ah bon ? Oui. Ce n'est pas obligatoire. Oui, mais par sécurité, il vaut mieux avoir un avocat de présence. Par sécurité, il vaut mieux. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le moyen d'avoir des... À la mairie, le moyen, le recours juridique gratuit, comment ça s'appelle là ? L'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle. Voilà, je cherchais le nom depuis tout à l'heure, je n'y arrivais pas. Donc, à savoir, notamment que le juge de proximité est également compétent pour une procédure de conciliation. Voilà, ça, on l'apprend. Concernant maintenant le juge d'instance, parce qu'il y a plusieurs trucs. Donc, le juge d'instance est notamment compétent pour l'exercice des servitudes au profit des particuliers et les affaires relatives au bornage. Donc, ça, c'est un autre cas. Compétence. Donc, ce juge d'instance est compétent pour les litiges dont le montant est compris entre 4 000 euros et 10 000 euros. Donc, en fait, chaque juge est selon les critères. Sa compétence est étendue aux litiges non résolus par le juge de proximité. Donc, en gros, si le juge de proximité ne peut pas, on peut aller jusqu'au juge d'instance. Alors, à savoir, au-delà de 10 000 euros, et pour litiges relatifs aux droits de propriété, c'est le tribunal de grande instance qui est compétent. Donc, le fameux TGI. Alors, les recours judiciaires. Il y a différents moyens d'action. Il y a en premier l'assignation. Donc, l'assignation, c'est un acte de procédure civile qui permet à un demandeur d'informer son adversaire qu'il a engagé un procès contre lui et l'invite à comparaître devant une juridiction. Le demandeur, qu'on appelle le plaignant, s'adresse à un huissier de justice qui obtient une date d'audience auprès du tribunal. L'huissier informe, alors, l'adversaire qu'une action en justice est engagée 15 jours avant la date d'audience. Il lui communique, d'ailleurs, le jour et l'heure de l'audience. Maintenant, l'injonction de faire. Donc, lorsqu'un particulier refuse d'exécuter un contrat, il est possible de demander au juge de délivrer une ordonnance d'injonction de faire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Cette demande se fait par l'intermédiaire d'un courrier ou en se déplaçant au greffe du tribunal d'instance ou du lieu d'exécution de l'obligation. La requête mentionne les noms, prénoms, adresses et professions du demandeur et du défendeur. Le compte rendu du litige et les pièces justificatives. Alors, si le juge estime que la requête est justifiée, il rend une ordonnance d'injonction de faire qui mentionne le délai et les conditions d'exécution. Si le juge estime que la requête n'est pas justifiée, le demandeur doit saisir le tribunal par assignation. Après, il y a une injonction de payer au pire. Je pense que c'est au maximum. Lorsqu'une personne doit une somme d'argent en vertu d'un contrat mais refuse de payer, il est possible de le contraindre à la procédure d'injonction de payer. La somme due doit être déterminée, au passage. Exemple, si vous pouvez utiliser la procédure d'injonction de payer pour contraindre votre voisin à payer sa part des frais de réalisation du mur mitoyen. C'est un exemple. Donc ça, c'est sur le harcèlement. Est-ce qu'on peut parler du harcèlement ? Je pense que votre cas, c'est surtout sur la vie privée, je suppose. Harcèlement comment ? C'est-à-dire dans quel cas ? Tu voulais parler du harcèlement ? Dans quel cas particulier tu voulais parler ? Harcèlement moral. Moral. Alors, c'est vrai qu'il y a différents harcèlements moraux, 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 je m'en fous. Harcèlement, au niveau des bruits, des nuisants sonores ? Parce que là-dessus, il y a de quoi dire, non ? Sonores. Oui, ben oui. Il y en a. Il n'y a pas de partagé là-dessus ? Non, je ne crois pas. Un petit peu, quand même. Si tu vois ce que je veux dire. Il y a tant partagé. Mise à part la musique, de temps en temps, le plus, c'est la voisine au-dessus. Oui. Ah oui, mais alors ça, c'est toujours comme ça, c'est que ça se passe toujours comme ça avec le conflit de voisinage, c'est toujours la faute de l'autre, en fait. Donc... Mise à part la musique, de temps en temps. car la voisine au-dessus a toujours soutenu à dire que c'est tous les jours que c'est vraiment toutes les deux semaines. On fait tourner un petit peu la musique parce qu'on a un petit peu de monde, ça peut arriver aussi. C'est que la voisine, elle ne supporte pas comme quoi ? On reçoit du monde. C'est pas parce qu'elle, elle ne reçoit personne qu'automatiquement, tu dois t'arrêter de vivre. Mais là, nous, quand on est dans l'appartement, il y a son petit, son filleul, ils courent toute la journée, on ne doit rien dire. Alors, vous voulez qu'on parle des nuisances sonores dans ce cas ? Alors, je vais en parler. Comme ça, vous allez les reprendre. Donc, déjà, sachant que tout ce que je vais vous dire, c'est récent, ça date du 28 juin dernier. Donc, le principe, la loi distingue deux grandes catégories de bruits susceptibles d'être sanctionnés dès lors qu'ils troublent de manière anormale le voisinage. Donc, on appelle les bruits domestiques ou les bruits d'activité. Voilà, c'est deux choses différentes. Concernant les bruits domestiques, pour causer un trouble anormal. Donc, les bruits concernés, par exemple, ce sont tous les bruits provoqués de jour comme de nuit, parce que les deux sont possibles, il n'y a pas que de nuit, les jours sont possibles. Donc, soit par un individu locataire ou propriétaire ou occupant, donc on part des cris, des talons, des chants, etc. Soit par une chose, donc un instrument de musique, une chaîne IFI, un outil de bricolage, un pétard, feu d'artifice, pompe à chaleur, une éolienne, un électroménager. L'électroménager fait partie des nuisances sonneurs, au passage. Ou également un animal, des aboiements. Donc, vous voyez, ça en fait partie, tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Je pense, un petit coucou, d'ailleurs, à mes voisins du dessous. Voilà, ça s'est fait. Ça va, apparemment, cette semaine, ils se sont calmés. Oui, mais bon, là-dessus. Pour combien de temps encore ? J'aimerais qu'on soit très clair là-dessus. La loi est très claire. Est-ce que vous connaissez les heures des tapages nocturnes de nuit ? De 22h30 à 6h du matin. Faux. Absolument pas. L'heure exacte des tapages nocturnes, c'est 22h à 7h du matin. Ah, mais ça a changé, alors. Voilà, ça, c'est le truc exact. On parle de tapage nocturne. Parce qu'il ne faut pas oublier que, alors vous connaissez l'histoire des décibels, c'est 3 décibels maximum la nuit et 6 décibels, je crois, le jour à peu près. Il ne faut pas dépasser certains seuils, oui, également la journée. Alors, critères retenus pour constater le trouble du voisinage. Ces bruits peuvent causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu'ils sont à la fois soit répétitifs, soit intensifs, soit qui durent dans le temps. Alors déjà, nous, on est dans les trois. Comme ça, au moins, c'est radical. Je parle de notre cas, en fait, personnel. Moi, je suis dans les trois problèmes. Je ne parle pas de moi, c'est les voisins qui me harcèlent là-dessus. Alors, en revanche, lorsque le bruit est commis entre 22h et 7h du matin et qu'il est audible d'un appartement à un autre, ah, ça, c'est intéressant, l'infraction pour tapage nocturne est présumée. C'est obligatoire. Il n'est donc pas nécessaire de démontrer que le bruit est répétitif, intensif et qu'il dure dans le temps. Là-dessus, on s'en fout du moment que ça va dans le logement de l'autre. Toutefois, pour être condamnable, le bruit doit être provoqué par une personne qui a conscience du trouble qu'elle engendre. Ça, c'est encore pire. Or, ce n'est pas le cas chez nous. Mais qui ne prend pas pour autant les mesures pour y remédier. Alors, dans ton cas, si on doit parler de ton cas, la voisine te reproche quoi ? En fait, le bruit déchaînifie le soir. Oui. On est d'accord. Sauf qu'elle te reproche que ça va jusqu'au bruit du voisinage. Que ça va jusqu'à chez elle. Donc, tu vois, la loi est très claire. Il ne faut pas que ça aille jusqu'au voisin. En revanche, si on doit faire l'inverse, parce qu'elle ne le reconnaît pas, c'est qu'elle, la façon qu'elle marche, on est bien d'accord. Parce que ça aussi, ça fait partie des nuisances sonar. C'est pas d'éléphant. Voilà. C'est impressionnant. Parce que moi aussi, je suis victime de ça aussi, personnellement. Entre les aboiements... J'ai la chance, moi, personnellement. J'ai les aboiements de chiens en bas et en haut qui marchent aussi comme un éléphant. Vous savez, j'ai de la chance dans mon immeuble. Bon, je n'ai pas de la chance. J'ai vraiment de la chance, moi, personnellement. Sans compter, tout en bas de l'immeuble, un rappeur qui met la télé, la musique forte et tout. Je suis abonné, moi. Ah, tu es bien gâté. Bon, je suis gâté. Donc, je parle du bruit de voisinage. Non, en haut, c'est la télé forte, ça. Alors, imaginez le truc. Ah, la télé forte. Ça va jusqu'à chez toi ? Oui. Journée ou nuit ? Alors, la journée, ça dépend du degré de décibel et la nuit, c'est... Ok, pareil. Pareil. Donc, on est d'accord. Donc, là, ça rentre dans le domaine bruit domestique. Donc, le problème entre vous deux, c'est qu'il y a une histoire de temps partagé parce qu'à la fois, il faudrait qu'on... Mais c'est constamment que nous, c'est de temps en temps. D'accord. Et en plus, vous la prévenez. Je l'ai prévenue pour son anniversaire comme quoi, quand on va faire un petit peu de bruit, donc elle était prévenue. Donc, elle est prévenue. Et apparemment, son cousin va faire des papiers comme quoi... Un papier sur la porte. Sur la porte, comme quoi, qu'on fête un anniversaire et tout ça. Voilà. D'accord. Et c'est qu'on contacte la gendarmerie ou la police, bien sûr, pour prévenir comme quoi on fait une soirée. D'accord. Alors qu'on le fasse dans pas longtemps. Aujourd'hui, hein ? Aujourd'hui, bien. Aujourd'hui. Oui, mais est-ce que la gendarmerie a été prévenue ou la police a été prévenue dès ce matin ? Oui, parce qu'elle est dans son droit, elle est capable d'appeler la police. Ah là, par contre, si elle n'a pas été prévenue, si les flics ou la gendarmerie n'a pas été prévenue ce matin comme quoi, qu'il y avait une soirée ce soir, ils ont tout à fait le droit d'appeler les flics. Non, et la voisine aussi. Voilà. Le problème, il est là. La voisine, c'est peu tout à fait, peu tout à fait. C'est que ça aurait dû être fait ce matin d'avertir les autorités ce matin. Comme ce matin, on voulait y aller avec Alessandre, son bien. Monsieur, je ne la veux pas. Oui, mais ne crie pas. On t'entend bien. Ne t'inquiète pas. On t'entend bien. Tout va bien, Sandrine. Même, tu les appelles. Tu les appelles. Juste, tu les appelles. Tu leur dis. Tu leur donnes l'adresse où c'est que ça va se dérouler. Et c'est tout. Au moins, eux, ils sont au courant parce que si elles les appellent, automatiquement, ah mais désolé, ils nous ont prévenu depuis ce matin. Vous n'avez rien à dire. Alors, automatiquement, ça se retourne contre elles. La recommandation qu'on nous demande en premier de faire avant de passer par la justice, c'est de faire des démarches amiables avec les voisins. D'essayer de discuter. Pour essayer de cesser les nuisances. Alors, j'ai plusieurs cas. Donc, il est recommandé successivement. Premier point, de s'entretenir avec l'auteur du bruit pour l'informer des désagréments. D'accord. Deuxième point, de s'informer à la mairie s'il existe un arrêté réglementant le bruit ou l'activité en cause. Ça, il fallait le savoir. C'est surtout un exemple par rapport au tondeuse, tiens, par exemple. Par rapport aux maisons. Troisième point, adresser à l'auteur du bruit un courrier simple. Puis recommander avec avis de réception si la gêne persiste. Ah, ça, il fallait le savoir aussi. On peut faire ça. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais c'est un recours amiable. Quatrième point, amiable, on pète quand même des frais de recommandés. Ils sont sympas. Ils sont gentils. C'est très gentil. C'est très gentil. Quatrième point, recourir à une tierce personne pour tenter de régler le conflit. Donc, on donne exemple le syndic de copropriété, par exemple, ou le gardien de l'immeuble, pour ceux qui habitent dans les HLM ou dans les immeubles. Il est également possible de recourir gratuitement à un conciliateur de justice en s'adressant à la mairie. Intéressant. Gratuitement ? Gratuitement. Gratuitement. Et à la mairie. Ça, il fallait le savoir. Ça, c'est très intéressant. Dernier point, faire appel à un huissier ou aux forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, le commissariat, pour qu'il constate l'infraction et dresse un constat ou un procès verbal. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, l'huissier, il dit donc qu'il en fait des choses. Il peut constater pas mal de choses, l'huissier. Si vous faites une expertise, ça risque d'être sympa. Alors, selon la sanction de l'auteur de l'infraction, donc l'auteur d'un bruit domestique qu'il soit commis deux jours ou deux nuits, alors les deux, peut se voir infligée une amende forfaitaire par les forces de l'ordre. D'accord ? La police peut mettre une amende. Concernant les recours judiciaires, si les troubles persistent, malgré ces différentes démarches et malgré l'amende forfaitaire infligée, un recours judiciaire peut être envisagé. Pour que la demande ait des chances d'aboutir, il faut démontrer que vous avez subi un trouble qui vous cause un dommage. pour cela, vous devez réunir un maximum de preuves à l'appui de votre demande. Chaque chose, il faut le prouver. Vous savez que tout ce qui est judiciaire, il faut tout prouver. Alors, il y a plusieurs points. Les courriers échangés avec l'auteur du bruit. Ça, c'est une preuve. Autre preuve, le constat d'huissier ou le procès verbal. Voilà. Autre preuve, des témoignages, des pétitions. Alors, des témoignages, nous, on en a, il y a ce qu'il faut. Et le certificat médical de votre état de santé. C'est une preuve. Ça en fait partie. En cas de tapage nocturne, le procès verbal est une preuve suffisante pour poursuivre l'auteur du bruit. C'est pas besoin d'aller plus loin. Une fois que ces preuves sont réunies, il est alors possible de saisir le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance pour obtenir la réparation du préjudice. Donc, le choix du tribunal, d'ailleurs, dépend du montant des dommages et intérêts qu'on souhaite demander. Voilà pourquoi il y a les deux. Ou alors aussi le tribunal de police. Lorsque l'infraction constitue un tapage nocturne, et que vous souhaitez obtenir la condamnation de l'auteur du bruit avec éventuellement des dommages et intérêts. D'accord ? Vous suivez ? Le juge peut ordonner l'insonorisation du logement de l'auteur du bruit ou prononcer la résiliation du bail si celui-ci est locataire. Vous voyez que c'est intéressant. Ça, c'était pour les bruits domestiques. Alors là-dessus, est-ce que ça va ? Vous avez appris des choses ? Je suis sûr qu'il y a des choses que vous savez faire. Non ? Une ou deux. Il y a plein de choses que vous ne savez pas là-dessus. Les recours judiciaires, peut-être... Non, mais je ne la connaissais pas non plus. Alors, deuxième possibilité de bruit qui est anormale, on appelle ça les bruits d'activité. Alors, ce sont des bruits provoqués toujours comme de jour comme de nuit. Donc, c'est soit par une activité professionnelle, le commerce, un atelier par exemple, ou de loisirs, organisés de façon habituelle ou soumises à autorisation. Donc, on parle de manifestations culturelles, sportives, etc. Soit, autre possibilité, une activité réputée bruyante, c'est-à-dire des bruits de chantier, les marteaux-piqueurs, autres engins, etc., les infrastructures de transport, les autorites et lieux diffusants de la musique. Pour les lieux musicaux et les activités professionnelles ou de loisirs, la loi considère que l'infraction est constituée dès lors que les normes acoustiques réglementaires spécifiques à chacune de ces activités ne sont pas respectées. Pour le savoir, un mesurage acoustique est effectué par la mairie. C'est pour ça qu'il y a une histoire d'autorisation de manifestation. C'est pour ça qu'ils demandent à chaque manifestation, ils demandent oui, qu'est-ce qu'il faut, de quoi sont besoins, tout ça. Donc, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est très compliqué ce cas de figure par contre. Alors, s'agissant des bruits de chantier, la loi considère qu'un chantier est par nature bruyant. Par conséquent, elle ne reconnaît aucun seuil acoustique à respecter. Ça, il fallait le savoir. Toutefois, là... Mais ça, j'étais déjà au courant parce que je travaillais dans la sphère. Oui, mais il y en a plein qui ne le sont pas au courant. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des choses... Je sais que tu es au courant. Je comprends que tu es au courant, mais tout le monde n'est pas au courant. On n'oublie pas qu'il y a des gens qui nous écoutent. Donc, exemple, respect des horaires. Tiens, c'est nouveau ça. Donc, les conditions des réalisations des travaux. Par exemple, respect des horaires ou d'utilisation des équipements qui ne sont pas respectés. Par contre, on ne parle pas de tapage nocturne pour les bruits d'activités occasionnés la nuit. Alors là, moi, je trouve ça un peu bizarre. Mais par contre, on parle d'activités anormales. À moins qu'il ne s'agisse de bruits générés sur la voie publique par la clientèle d'un lieu diffusant de la musique et perçu à l'intérieur des habitations. Donc, je suppose que ça doit concerner tout ce qui est aussi les bars. Les bars la nuit qui vont jusqu'à 2h du matin, je crois qu'ils sont concernés. Merci. Hier soir, on a bien entendu. Et là, je ne dis rien. C'est bizarre. Oui, mais là, on parle des bars. Parce que là, vous, c'est bruit domestique. Mais le bar à contente c'est du bruit. Eux, c'est bruit d'activité. Par exemple, le bruit d'un voisin simple particulier qui fait de la musique, ça, c'est bruit domestique. On l'a dit tout à l'heure. Par contre, si c'est un bar, un bar, une discothèque, ça, c'est bruit d'activité. Par contre, ce n'est pas pareil. Oui, mais ils ont la... Mais tu ne peux pas... Ils ont la restriction de 2h du matin. Oui. Oui, mais pas de faire du bruit. Ils n'ont pas le droit. Et encore, ce qui se passe, le problème qui est, c'est qu'eux, ils ont une licence pour le faire. Mais licence, c'est pour l'alcool, ce n'est pas pour faire du bruit. Ah ! C'est pas... Je suis désolé. Au niveau de leur établissement... La licence, c'est sur l'ouverture, les heures d'ouverture. Mais ils n'ont... Mais jamais... Au niveau de leur établissement, ils ont un macaron sur les vitres. Non, ils n'en ont pas, là. Mais attends, la licence, la licence, pour moi, ils n'ont aucune... À part les discothèques... Tu ne confonds pas avec les discothèques ? Je parle des bars, moi, personnellement. Les discothèques, c'est autre chose, encore. Les discothèques, ils ont une licence spéciale pour émettre la nuit, justement, puisque les discothèques font partie du monde de la nuit, automatiquement, ils ont l'agrément exprès. Et tu ne peux pas te retourner contre eux, justement. Alors, par contre, je réexplique, on ne parle pas de tapage nocturne sur les bruits d'activité occasionnés la nuit, mais d'activité anormale, à moins qu'il ne s'agisse de bruits générés sur la voie publique par la clientèle d'un lieu diffusant de la musique et perçu à l'intérieur des habitants. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que le bruit génère et gêne les habitants. Il ne faut pas que ça rentre à l'intérieur des habitants. Voilà, juste où ça peut aller. Si, par exemple, il y a du bruit qui se génère, par exemple, d'un bar, ça viendra des personnes qui sont devant le bar en train de foutre la merde. Je ne préfère même pas imaginer les voisins qui habitent au-dessus d'un bar ou d'un bar. Oui, exactement. Mais je ne raconte pas. C'est leur problème, ils ont choisi d'habiter là. Ils se débrouillent. Oui, mais bon, après, il y a des limites. Après, oui, il y a des limites aussi. Mais bon, avec tous les événements qu'il peut y avoir pour les événements de foot, de trucs comme ça, c'est vrai que le problème, il se pose. Au recours judiciaire, comme tout à l'heure, comme les bruits domestiques, on peut faire des recours à l'amiable avec les mêmes principes. Concernant l'infraction, l'auteur d'un bruit d'activité s'expose à une contravention d'un montant de 1 500 euros. Bonjour la contravention. Oui, mais c'est juste une amende. Tu la veux, toi, une amende de 1 500 euros ? Non. Une amende, s'il te plaît. Je ne suis pas en activité. Je préfère plutôt l'amende à manger que l'amende à payer. C'est clair. Si les troubles persistent... Sur un gâteau, c'est mieux. Voilà. Si les troubles persistent malgré ces différentes démarches, un recours judiciaire également peut être envisagé. Pour que la demande ait des chances d'aboutir, il faut démontrer que vous avez subi un trouble qui vous cause un dommage. Pour cela, il vous faut venir un maximum de preuves comme les bruits domestiques. avec les mêmes principes et les mêmes procédures. Qu'est-ce que vous en pensez de ça pour les nuisances sonores ? Merci pour les réponses. Pas tous à la fois, surtout. La seule chose que je pourrais dire, c'est que c'est vrai par rapport aux bars et par rapport aux discothèques, c'est vrai qu'il y en a qu'abusent certains qui ne respectent pas leurs règles. et ça, par contre, voilà. Alors, il y a un autre terme, c'est parce qu'on parle de nuisances sonores, on parle aussi de troubles de voisinage. Alors ça, c'est beaucoup plus général. Donc, un exemple, en ville comme en campagne, les problèmes de voisinage perturbent parfois la vie quotidienne. Ce que vous devez savoir pour garantir votre tranquillité, donc à moins de vivre dans un relais de chasse isolé au milieu des bois, évidemment, les troubles de voisinage sont presque inévitables. Évidemment, on ne peut reprocher aux locataires du dessus de recevoir des amis le dimanche ou à son voisin de tondre la pelouse le vendredi à son retour du travail. Oui, mais bon, après, il y a une certaine limite aussi. Alors, il s'agit là d'un convénient classique de la vie de société. Ça, c'est courant. Alors, premier trouble du voisinage là-dessus, beaucoup sont concernés, les animaux. Alors, à la campagne comme à la ville, les animaux domestiques peuvent causer des nuisances à autrui. Ils peuvent aboyer sans cesse, souiller les parties communes d'un immeuble, effrayer les voisins ou les passants, voire même mordre le facteur ou causer un accident. Mordre le facteur, ça leur fait du bien un petit peu, bon, les gars. Oui, ben, figure-toi que il y a beaucoup de facteurs qui se sont... Qui s'en plaignent. Premier point important. Qui se sont tournés comme ça. Déjà, il y a un premier point, gros point important à souligner. Aucun bail ni aucun règlement de copropriété ou de lotissement ne peut interdire la possession d'animaux domestiques. Déjà, ça c'est le premier point. D'accord ? C'est ce que je t'avais dit ma chérie depuis longtemps. Donc ça c'est pas... Il n'y a aucune interdiction là-dessus. D'accord ? Non. Dans tous les cas, que l'animal se soit échappé aussi ou qu'il soit sous la garde de son maître. Celui-ci est responsable des dommages causés à autrui. Oui. Ça c'est normal. Il devra donc réparer les dégâts matériels ou corporels. Donc ça veut dire que même si tu héberges quelqu'un et qu'il possède un animal, c'est toi qui prendra. Oui, parce que t'es locataire. T'es locataire. Donc qu'on soit bien clair, le responsable c'est le locataire. Si le locataire héberge des personnes, ça restera à la responsabilité du locataire. On est d'accord ? Pourquoi j'ai dit à une certaine personne que je ne citerai pas le nom, je ne veux pas de chien ? Oui, mais ça c'est du privé. Essayons de ne pas trop faire du privé à la radio, essayons. Donc là-dessus, c'est simple. Il devra donc réparer les dégâts matériels ou corporels et éventuellement le préjudice moral subi par la victime. Ça. Sa responsabilité pourra toutefois être dégagée si c'est le comportement de la victime qui est à l'origine de l'accident. Donc si c'est par exemple un voisin qui pousse le chien à être violent, ça sera le voisin qui sera responsable. Automatique. Ça y a, jusque-là, vous comprenez. Il faut que ça soit prouvé aussi au passage. Alors, même si en l'absence de dommages corporels, le maître peut être condamné s'il a excité son animal contre un tiers. D'accord ? Donc c'est encore pire parce que si le propriétaire pousse le chien à être violent, même si c'est quand même toi qui prendras parce que t'es locataire. Ça, c'est terrible. C'est moche à dire, mais c'est ça. Tiens, on fait le compte. C'est très moche. Donc dans les immeubles collectifs, vous pouvez contacter le syndic pour qu'il fasse respecter le règlement de copropriété et le propriétaire du logement si le maître est locataire. D'accord ? Donc il faut que vous fassiez un constat avec le propriétaire. Depuis la loi du 6 janvier 1999, les chiens d'attaque qu'on dit de première catégorie, de garde également ou de défense dit de deuxième catégorie, doivent être tenus en laisse et muselés sur la voie publique. C'est obligatoire. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je suis complètement dégoûté parce qu'en fin de compte, c'est obligatoire et t'en as beaucoup, beaucoup qui se trimballent sans muselière et sans être attaché. Ah oui, mais ça, c'est grave. C'est très grave. Tu parles des chiens d'attaque ? La plupart du temps... Sur la voie publique, je précise. Oui, sur la voie publique, la plupart du temps, tu regardes, tu regardes sur la voie publique, la plupart des personnes qui ont des chiens, c'est des personnes de la rue. Et les personnes de la rue, ils savent très bien que les chiens, ils ne bougeront pas. D'un certain sens, ils ne bougeront pas. Et c'est pour ça qu'ils ne les attachent pas et qu'ils ne les musellent pas parce que... Et ça, par contre, normalement... Même, même, il y en a un qui a bougé la dernière fois. Il a bougé et il a fallu des attaques. Il a fallu un autre attaque. Il a fallu un autre attaque. Je n'ai pas fini parce que là-dessus, c'est encore plus grave. Les mineurs n'ont aucun... sont interdits de posséder des chiens d'attaque et de défense. Interdiction. Et doit d'ailleurs faire l'objet d'une déclaration à la mairie de lieu de résidence du maître. Oui, mais s'il est offert par les parents pour un anniversaire. Il faut au moins le déclarer. Il faut qu'il le déclare. C'est obligatoire. Mais normalement, c'est interdit. Surtout en voie publique. Faites attention aux amendes là-dessus. Alors, les chiens d'attaque, qu'on appelle toujours de première catégorie, ne peuvent circuler que sur la voie publique. Oui. C'est-à-dire, ils n'ont pas accès aux transports en commun. Déjà d'une. Interdit. Ils n'ont pas le droit d'interdiction également ou vers du public et également ne peuvent stationner sur les parties communes des immeubles. Mais normalement, aucun chien... Non, première catégorie. On part de première catégorie. Non, mais même, aucun chien n'est autorisé à monter dans les transports en commun. Je suis désolé. Mais il y en a qui montent. Il y en a qui montent. Normalement, aucun parce que que ce soit première, deuxième ou troisième catégorie, je suis désolé, aucun animal n'est pas... Les petits forbes. Non, mais en tout cas... Même que ce soit un caniche ou un doberman, je vais dire que... En tout cas, là, je parle au niveau de la loi. La loi stipule que c'est des chiens d'attaque de première catégorie qui ne peuvent circuler que sur la voie publique et donc, ils n'ont pas accès aux transports en commun ni aux locaux ouverts ou publics et ne peuvent stationner dans les parties communes des immeubles. C'est que les chiens d'attaque, je précise. A part les agents de sécurité qui possèdent des chiens. À part les agents de sécurité ou les publics dans l'agrément. On est sur la voie publique et puis ils sont muselés. Voilà. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ils sont attachés aux muselés. Automatimise à part c'est mis à part les agents de sécurité. Oui, alors ça, ça, je ne suis pas sûr que ça dépend. Les agents de sécurité, quand ils se baladent sur la voie publique avec leurs chiens, ils sont obligés de les museler et de les attacher. Obligés sur la voie publique et attention. Première catélorie, bien sûr. On est sur la première. Non, non, première, première catégorie. Toute agent de sécurité. Non, non, première catégorie. Toute agent de sécurité qui a un chien automatiquement est obligé de l'attacher et de le museler en voie publique. C'est obligatoire parce qu'il a le droit de se faire... S'il ne l'a pas, automatiquement, il se fait retirer le droit d'avoir un chien. Il perd son boulot automatiquement. Alors, plein de choses encore à dire là-dessus. D'une manière générale, si vous jugez qu'un animal présente un danger, la même loi vous autorise à saisir le maire de votre commune. Celui-ci demandera au maître de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer tout risque et il pourra, même si ces mesures ne sont pas exécutées, faire placer l'animal dans un centre de dépôt. L'article 213-2 interdit de laisser divaguer les chiens et les chats. La loi du 6 janvier 1999 autorise même les maires à ordonner la laisse et la musulière obligatoires. Pour les chats, oui. Ça peut être obligatoire si ça se promène n'importe où. Pour les chats, oui. Donc ça, c'est pour les chiens et les chats. Donc les chats, il y a très peu pour les chats, c'est très peu pour les chats, comme vous l'avez remarqué. C'est surtout pour les chiens. Alors concernant, maintenant, c'est des conneries, je te chie. Ah oui, mais c'est terrible. Non, c'est pas des conneries. Et pourtant, ça existe, ça existe réellement. Il y a beaucoup de chiens. Notamment dans les campagnes. Il y a beaucoup d'enfants qui se sont fait morts par des chiens. Surtout pour les chats, je dis ça. Oui, mais les chats. Mais les chats sauvages. T'imagines. Les chats sauvages, il y en a beaucoup. Les chats errants. C'est pour ça. Les chats errants, les chats qui ont été abandonnés parce que les maîtres sont décédés ou quelque chose comme ça. Tu ne peux pas savoir. Voilà. Alors maintenant, concernant le jour et les fenêtres. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais on va un petit peu détailler. Alors si votre voisin décide de percer une ouverture qui donne directement sur votre habitation. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Non, parce que chez moi, je suis abonné. Je vous le dis. Il doit respecter les distances minimales définies par les articles 678 et suivantes du code civil. Donc s'il s'agit d'une vue droite, c'est-à-dire juste en face, qui permet de voir sans tourner la tête, la distance minimale est de 1,90 m entre l'extrémité extérieure de sa façade et la limite des deux terrains. S'il s'agit d'une vue oblique, obligeant à tourner la tête pour voir la propriété voisine, la distance n'est que 0,60 m. On l'a dit tout à l'heure, ça. Moi, j'aurais bien voulu que ça soit l'inverse. Oui, mais oblique, c'est-à-dire en travers, si tu préfères. Donc cela étant, il peut aussi, sans condition de distance, créer des jours de souffrance qui laissent passer la lumière sans permettre de voir. Donc aucune distance n'est non plus imposée quand l'ouverture donne sur un mur aveugle de non-habitation. Ça, c'est logique. Si ces règles ne sont pas respectées, vous avez le droit de faire condamner ces ouvertures et elles ont été faites depuis moins de... Ah oui, si elles ont été faites depuis moins de 30 ans, au passage. même s'il s'agit d'une erreur du précédent voisin. D'accord ? Ensuite, concernant les bruits et les nuisants sonores, on en a parlé. Les plantations, est-ce que c'est important ? Non. On s'en fout. Après, ça dépend. Ça dépend du reste. Bah écoutez, les plantations, c'est surtout en campagne. Donc à la campagne, il peut arriver que la végétation plantée par votre voisin finisse par vous gêner. Donc en principe, votre voisin doit respecter une distance minimale entre la limite de propriété et sa plantation. Cette distance est définie soit par les usages locaux agréés par les chambres d'agriculture, soit par les règlements locaux d'urbanisme. A défaut, c'est l'article 67 du Code civil qui entre en jeu. La distance minimale doit être de 2 mètres pour les plantations, de plus de 2 mètres de haut et de 50 cm pour les autres. Ah bon ? Oui. Ah ben... Concernant les constructions, donc là, je suis plus pour les propriétaires, quand les règles d'urbanisme ont été respectées, il peut arriver qu'une nouvelle construction vous prive de vue ou de soleil. Vous pouvez vous alors invoquer devant les tribunaux le trouble anormal de voisinage, mais les juges se montrent relativement indulgents dans les zones fortement urbanisées où toute nouvelle construction entraîne souvent ce type de désagréments. Voilà. Alors par contre, il y a les odeurs. Alors ça par contre, c'est peut-être un peu plus important et intéressant. Merci la mobilette, à bientôt. Mis à part le cas des usines très polluantes, donc le papier, le sucre, etc., qui sont soumises à une législation très stricte, les nuisances olfactives sont difficiles à faire constater et sanctionner. Aucun seuil de mesure légale n'étant applicable, c'est avant tout une question de bon sens et d'environnement urbain ou campagnard. Pour déclencher une réaction des autorités compétentes ou une action en justice, vous devrez auparavant solliciter des témoignages, faire dresser des constats d'huissiers et alerter la mairie dans les petites communes ou le syndic dans les immeubles collectifs. Si les mauvaises odeurs proviennent d'une activité professionnelle ou assimilée, vous pourrez faire vérifier s'il intéressait à bien installer les systèmes d'aération imposés par la réglementation. Donc, on parle des auto-aspirantes, par exemple. Dans tous les cas, les tribunaux jugent au cas par cas. Ils ont, par exemple, condamné, entre autres, un agriculteur qui avait étendu un élevage de porcs trop près des habitations voisines. Ou alors, il y a également un restaurant. Il y a eu un restaurant également qui a été condamné dont les odeurs de cuisine envahissaient la cour d'un immeuble. Vous voyez ? Comme quoi, hein ? Par contre, il n'est pas question, en principe, d'interdire aux voisins le barbecue parti du dimanche. Le barbecue, ils n'ont pas le droit. Ça, c'est pas interdit. À moins que celui-ci abuse systématiquement de ce droit en produisant, par exemple, des odeurs désagréables chaque fois que vous êtes à table. Ça va ? Vous suivez ? Oui, qui fassent... En outre, l'utilisation d'un barbecue ne doit pas provoquer des dommages, par exemple, des projections de cendres ou un noircissement de la façade voisine. Sachez enfin que dans certains cas, le règlement d'un notissement ou de copropriété peuvent encadrer voire interdire l'usage d'un barbecue. Oui, dans les résidences, oui. Voilà. Dans les cours des résidences, c'est interdit. Voilà, donc on a fait le tour sur les voisins. Est-ce que vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus ? Sur les voisins. Allez, allez-y. Maintenant, c'est le moment. Tout est dit. Maintenant, vous pouvez témoigner. Qu'est-ce que je veux dire ? Pour faire clair, les insultes racistes. Ah oui, alors là, c'est encore autre chose. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Là, on a ce qu'on appelle raciste, c'est-à-dire... La discrimination générale n'a pas lieu d'être. Alors, c'est vrai que ça, c'est une autre loi. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que c'est punissable par la loi si le propriétaire fait de la discrimination envers son locataire. Que ce soit l'origine ethnique, ce qu'on appelle le racisme, soit l'origine sociale, c'est-à-dire son statut, s'il y avait RSA, si tout ça, ou alors son apparence physique, tout ça. C'est interdit, ça. C'est une loi. Et ça, c'est la loi contre la discrimination qui met dedans. Non, mais automatiquement, ça rentre dans le... Pourquoi tu me dis ça ? Des exemples ? Exemples avec voisinage. Ah, c'est le voisinage. D'accord, je t'avais parti sur le propriétaire, moi et nos voisins. Alors, vas-y, donne un exemple. Oh, je ne vais pas dire vraiment les mots. Ah, mais tu... Ça va trop loin, les mots ? Oui. Ah, d'accord. On fait le plus souple, alors, si possible. Bon, je vais dire la plus polie, ça, le français. Ah, oui, bien joué. Qu'est-ce qu'il a dit, ça ? Ah, oui, c'est vrai. On peut le dire ou pas ? D'accord, alors, je vais expliquer le cas. C'est en fait que ta voisine est d'origine portugaise. On est donc d'accord. Donc, déjà, qu'on soit d'accord, l'un et l'autre, vous n'avez jamais critiqué son origine. Vous ne l'avez jamais traité de je ne sais pas quoi là-dessus. Voilà, non. D'accord. Ah, oui. Oui. Sous le coup de la colère, je suppose. Sur le coup de la colère, d'autrement, je ne serais jamais permis. Bon, voilà. Je pense que, tu ne l'aurais pas fait, mais tu ne l'aurais pas fait version gratuite. Voilà. Bon. Supposons, alors, une question quand même qui vient en tête, pourquoi, elle a dit ça ? Le jour, reste la raison. Le jour, le jour à peine arrivé, du même jour, dans la minute qui suit, on me sort, le mot, sans le français, tu pourrais partir de là, je n'ai pas envie de voir un français. Ah oui, effectivement. Ah oui, c'est pas mal ça. Ah, très joli. Je vais rester à la version polie. Ah oui, c'est pas mal ça. En gros, tu vas dégager avec les insultes derrière. On va dire ça comme ça. Voilà. Et tu sais pourquoi elle a dit ça ? Parce que le jour même que je suis arrivé, dans la minute qui suit, elle n'a pas pu me saquer. Elle te saque comme ça ? Donc, elle juge déjà ton apparence de suite, là ? Voilà. D'accord, ça commence bien. Alors, le problème qui est, c'est que les problèmes qui est actuellement, c'est la voisine qui l'a provoqué direct. D'accord. Parce que si je comprends bien, ça ne vient pas d'eux. ils ont leur part de responsabilité, mais la voisine, elle n'est pas toute blanche dans l'histoire. En fait, juste une question, vous pouvez me rappeler où est-ce qu'elle travaille à la voisine ? À la mairie. Ah, d'accord. Ils sont sympas à la mairie de Bordeaux. D'accord, je crois qu'elle ne doit pas être informée des lois, je crois. Non, mais c'est juste une question qui me trotte à l'esprit. Elle se croit au-dessus des lois. Je sais. Je crois qu'à mon avis, elle ne les connaît pas, les lois. Sauf que la mairie ne font pas les lois et ils sont aussi condamnables que tout le monde. Voilà. C'est pas parce qu'elle bosse à l'Amérique qu'elle échappera à tout. D'accord. Alors, ça, c'est pas mal. Franchement, ça m'intéresse très, ça m'intéresse beaucoup cette histoire. Donc, finalement, ça m'intéresse beaucoup cette histoire. Donc, vous avez une voisine qui travaille à la mairie, qui fait du bruit et en plus, vous traite de sale français. Et elle travaille à la mairie. Alors là, j'ai dit chapeau, par contre. En plus, elle a bien dit une fois. On ne donne pas de nom. parce que sinon, on va avoir des problèmes. Je vais donner un exemple. Fais gaffe. Il continue. Tu fais menace là, par contre. C'est pas bon ça. C'est elle qui a dit fait gaffe. D'accord. Fais gaffe. Sinon, je vais faire en sorte que la propriétaire devire. Oui. On parle de lui. Oui, oui, oui. Parce qu'il n'est pas locataire. C'est pour ça. Oui, parce que tu n'es pas locataire. Jusque là, je suis. Mais oui, c'est logique. Oui. Sauf que... Sauf que... Oui. Je lui ai bien dit pardon. J'ai dit, c'est quelqu'un qui a sorti des hostilités en premier en me disant ça, le français. Mais tu n'as pas de preuve après pour ça. J'ai dit, manque de peau. Je lui ai fait écouter la preuve. J'avais mon téléphone sur moi. Tu l'as toujours la preuve. Tu l'as plus. Quand on a décidément, toi, tu perds toutes les preuves. Voilà. Franchement, il y a de quoi voir les boules. Il y a de quoi voir les boules de plus perdre. C'est qu'il n'y a plus le portable. Là, c'est plus le portable. J'ai fait écouter le téléphone. Nous sommes français, nininana, patati patata. Oui. Allez, déjà, retourne à l'envoyeur. C'est reparti très vite dans son appartement. Là, par contre, après, ouais. Moi, ça m'intéresse beaucoup que quelqu'un de la mairie... Putain, ça fout les boules. Tu te dis, mais bon sang, mais... J'ai dit, bon sang, quelle honte qu'on travaille à la mairie. Et en plus, vous osez me dire ça. Si elle travaille vraiment à la mairie. C'est sûr qu'elle travaille à la mairie ? Vous êtes sûr que c'est trouvé ça ? Oui, oui, elle l'a dit. Oui, oui. Je l'ai même vu à la mairie. Alors, sans donner surnom, quel service ? Nettoyage. Ménage. Ah oui, alors... Ah oui, alors, c'est pas d'administration. D'accord, oui. Donc, dans ce cas, c'est un cas à part. Oui, mais là, c'est un cas à part. Ah oui, mais là, c'est un cas à part. C'est pas pareil. Elle travaille à la mairie, mais pour des particuliers ? Oui, mais des personnes qui peuvent pas faire en reménage et tout ça. Les personnes âgées. Les services pour les personnes âgées. D'accord, elle est embauchée par la mairie, d'accord. Elle est embauchée par la mairie pour les services pour les personnes âgées. Ménageées. Vous, mais ça m'intéresse beaucoup. J'espère que c'est pas... J'espère que c'est pas chez nous, en tout cas. Ça doit pas être le même service. Non, parce que... Non, je crois qu'il faut... En plus, ils dépendent pas de la mairie, je crois. Non. Non, non, ils dépendent pas de la mairie. Non, alors là, c'est un cas à part. Parce que si c'est nettoyage, c'est pas administration. Donc ça, ça... C'est d'accord. Parce que ça aurait été dans l'administration, ça aurait été bizarre, quand même. Voilà, oui, parce que dis donc, waouh, là, ça serait chaud, là. Là, il y aurait de quoi faire, par contre. C'est par rapport à ça que je disais, le lavage à la javel. Oui, pour quelqu'un qui fait du nettoyage, elle fait fort. Elle connaît les conditions. Pas mal. Donc, je reste là-dessus. Donc, en plus, vous êtes... Ce que tu as appelé harcèlement tout à l'heure, c'est parce qu'en plus, vous êtes victime, en gros, d'insultes morales. Oui, d'injures, quoi, en gros. C'est des injures, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans l'agislation des injures. En restant poli, mais d'insultes morales. Ça n'existe pas, ça. Insultes morales. Oui, mais c'est juste pour dire à la femme vraiment poli, quoi. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites avec ça ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous avez... Vous n'en prouvez plus, là, la santé ? Pour faire clair, moi, j'ai fait une main courante. Oui. Ah oui, ma courante, parce que tu n'as pas de preuves pour le reste. Forcément. Tu as fait une main courante. Carrément. T'en as fait, toi, une main courante ? Non, bien que lui. Ça ne marchera pas. Oui, mais la main courante est bon. Bien précisé, si les faits se répètent que la personne le chope comme ça, c'est le 17 direct. Pourquoi il y a eu une menace physique aussi ? Oui, par son fils. Par le fils en personne. D'accord. D'accord. Tantique d'adressions. D'accord. Laisse-moi finir, s'il te plaît, mon chéri. Ne vous discutez pas en direct, s'il vous plaît. Ça serait bien. Restez cool. Restez calme. On est en été. Calmez-vous. Vas-y. C'est pour dire, si le fils me touche... Oui, jusque-là, je suis. Oui, c'est l'heure. Oui. Il m'a donné une. C'est le 17. Une brigade arrive. Oui. L'en bas, on garde à vue. Ah oui, là, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a eu... Est-ce qu'ils vous ont... Que ce soit toi, Sandrine ou Denis, est-ce qu'ils vous ont touché une fois ? Pas moins. Il a fait la tentative. Mais il n'y a pas eu violence ? Il n'y a pas eu causé blessure ? Non. Parce que quand il y a causé blessure, je peux vous dire que ça coûte cher. Oui, mais une fois, on était au boulot, un vendredi après-midi, moi, je vais à la terrasse, fumer une sénarête normale, le fils, il me fait « Toi, viens là, que je te mets d'une peigne. » Je fais « Pardon ? » Je fais « Je n'ai rien fait, moi. » C'est vrai, j'aimerais en venir, j'aimerais en venir, parce que j'ai quelque chose qui me trotte, quand tu me parles de ça, le français. Vous savez que nous, on lutte énormément contre les discriminations, ça, vous le savez. Il y a un truc qui me frappe, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup... Tu as dit quelque chose d'intéressant ? C'est que souvent, les personnes qui sont étrangers sont beaucoup victimes de discrimination. On est d'accord jusque-là. Mais c'est vrai qu'on a très peu parlé de l'inverse, c'est-à-dire des étrangers qui vivent en France mais qui discriminent les français. C'est que moi, je ne l'ai jamais... Oui, mais c'est vrai que là-dessus, on n'en a pas parlé, et pourtant, c'est vrai. C'est que moi, je n'ai même pas dit un mot à leur égard, à part qu'ils m'ont vraiment énervé, mais archi énervé, en me sortant le mot sale français, chaque fois... Ça, c'est du racisme, oui. Je fais le racisme. Vous pouvez vous le foutre en plein gentiment dans vos poches un peu... On va dire version gentille. Voilà. Mais le jour où je vais faire venir un condé qui va vous surprendre... Un condé, pour ceux qui ne savent pas, c'est un flic, un policier. Voilà. Qui va vous surprendre en train de le dire. Ça va vous faire tout drôle. Qui va vous faire... Vous... Vous-mêmes de vente, s'il vous plaît. Ça va leur faire tout drôle. C'est pas sûr que les menottes... Ils y auront jusqu'aux menottes. Ils vont l'emmener, mais... Ah, s'il y a coups et blessures, ils peuvent le menotter. Oui, mais s'il y a juste... S'il y a eu surprenne... Tentative, non. Il faut qu'il y ait coups et blessures réels pour le menotter. S'il y aurait eu tentative d'agression que la personne l'estime... Mais tentative, c'est que tentative. Il n'y a rien. Oui, mais s'il y aurait eu coups évitées, c'est quand même punissable, quand même. Bien sûr. Moi, ce qui est bien, ça fait un petit débat de ce qu'on parle avec les voisins. C'est vrai qu'il y a des voisins qui poussent tellement au niveau des bruits sonores, tout ça. Ça engendre... On devient méchant et violent parce qu'il nous pousse à bout. Et ça, il faut qu'il prenne en compte. Et en plus... C'est que, ils n'ont pas réussi à me bien m'énerver. Ah non, mais c'est pire. C'est pire que ça. Réfléchis. C'est que, en plus, des voisins, ils s'autorisent tout. Donc, ils font du bruit, ils font ci, ils font là. Tellement ils te poussent à bout, forcément, ça engendre... Tu as une pression. Des fois, tu as des idées qu'il ne faut pas avoir. D'ailleurs, au passage, des idées, des envies de chez... On ne va pas parler du reste. Et le problème, c'est qu'il y a par-dessus, ils inversent les rôles, les voisins, ils s'amusent à inverser les rôles en disant qu'eux, ils sont victimes parce qu'il y a eu menace. Ça va ? Vous suivez ? Bon, oui. Est-ce que vous avez... Ça veut dire que, après... Oui, le problème, ils se portent en... Ils font le bordel, mais ils se portent en victime. Ils font le bordel, mais après, ils se portent en victime parce qu'il y a eu menace. Il faut quand même être fort. Moi, c'est que mon depot, ils ont essayé avec moi. J'ai dit, pardon ? Je fais tel jour, telle date ? Non, impossible, j'étais au boulot. Ah bon ? Parce qu'en plus, on t'accuse de quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle la diffamation. Super, bravo. Mais en plus, j'ai donné preuve à l'appui pour quoi j'étais au boulot, telle heure, telle date, et telle année, au boulot. Oui, je comprends. Mais c'est que les deux personnes, je ne vais pas citer le nom non plus. Non plus, il ne faut pas citer. Ils ont dit, ah, si, 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 pardon. Ils ont appelé mon patron et mon chef. J'aurais donné le numéro de l'entreprise et le numéro du chef. Ils ont dit, ah, ben non, c'est impossible. Il était en plein boulot à cette heure-ci. Et ce jour-là aussi. D'accord. Mais déjà, ils ont eu donc le baba. Ils ont pris une amende telle que la propriétaire, elle n'a pas pu faire autrement de dire le mot. Si vous continuez à jouer comme ça avec les humeurs de moule compagnon de madame, s'il faut, je vous vire en plein été. Oui, tu sais pourquoi ? Parce que vous connaissez la loi là-dessus. Voilà. Vous connaissez qu'il y a une histoire d'exclusion à partir du 1er avril normalement. Et jusqu'au 1er avril, normalement, je crois que c'est jusqu'au 1er ou 15 novembre, tu es comme ça. Jusqu'au 1er décembre. Non, c'est le 1er décembre au bout d'abord. Non, c'est novembre, c'est novembre. Non, non, la loi, elle précise bien que tu as le droit d'être expulsé du 1er avril au 15 novembre. Je crois que c'est 1er au 15 novembre. Je veux dire, c'est 15. Oui, parce que au 15 novembre, je sais, je suis à partir du 16 novembre, tu n'as plus le droit jusqu'au mois d'année. Oui, mais attention, ça concerne, ça concerne que les locataires, normalement pas les héberger. Oui, non. Les héberger ? Oui, moi, ça me concerne sauf si la personne héberger est déclarée à la CAF. Automatiquement, c'est la déclarée au cas risque. Mais non déclarée. Ah non, là, c'est autre chose. Ah, non déclarée. Il y a la droite le propriétaire à droite de tout faire. Le propriétaire à droite d'éjecter quand il veut. Voilà, mais d'un certain côté. C'est en été ou en hiver. Euh, quand même, non. C'est pas... En tant qu'héberger, tu as le droit de te faire expulser à n'importe quand par propriétaire. Toi, oui, tu peux. Ou pas moins. Eh oui. Au bout d'un moment, c'était pas comme ça. Ah ben, normalement, il faut que tu sois déclarée. La nouvelle loi, maintenant, c'est que, automatiquement, c'est que, si c'est l'héberger qui nuit au... au bien-ci, au bien-ci, au bien-ci, aussi... Non, mais... S'il y a, dans le temps, une part de responsabilité des deux personnes, que ce soit de l'héberger ou des voisins, s'il y a une... l'héberger peut se faire éjecter. C'est dans le cas actuel, en ce moment, c'est pas l'héberger qui fout le bordel. Oui, non. Non, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. plutôt les locataires de l'immeuble même qui foutent le bordel. Oui. Ça change rien. Mais ça change rien. Qu'est-ce que ça change ? Les propriétaires, ils vont jamais regarder là-dessus. Ils vont juste voir qu'il y a une personne qui est hébergée, automatiquement. C'est peut-être la source du conflit. Si on doit faire rapidement sur l'histoire des personnes hébergées, parce que ça, on a... Effectivement, j'ai pas cherché là-dessus. Deux problèmes. Premièrement, la personne hébergée est à la responsabilité du locataire. Automatiquement. Qui est dans le bac. Déjà, d'une, ça veut dire que tout ce que tu fais, en bien ou en mal, c'est la personne qui t'héberge, c'est-à-dire locataire, qui prend. Oui. Légalement parlant. Légalement ? Ah oui, légalement, c'est Sandrine qui prend tout. Elle est responsable de son logement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, là, je pense que c'est une histoire de déclarer ou pas déclarer. Alors ça, c'est une histoire. En fait, c'est une longue histoire. On peut être hébergé et déclaré sans déclarer. Pour être déclaré, il faut être à la CAF, au passage. Je suis déjà déclaré à la CAF sur une autre adresse. Oui, mais tu ne peux pas être déclaré partout. Ce n'est pas possible. Mais par contre, il y a un problème, c'est que si tu n'es pas déclaré, c'est que le propriétaire a le droit de te mettre à la porte. Oui, parce que tu es simplement hébergé. Tout simplement parce que, d'une, tu n'as aucune assurance civile dans cet appartement. Tu n'es pas déclaré à la CAF et tu n'es pas non plus sur le bail. Donc, ces trois principes-là, quel que soit le jour de l'année. Automatiquement, il a tous les droits. Là, il n'y a pas de 15 novembre au 1er avril. Là, tu peux oublier ça. Non, là, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Au niveau des personnes, la personne prouve comme quoi c'est bien des personnes locataires qui foutent bordel. Oui, mais tu ne peux rien faire. Tu n'as aucun droit. Que je peux le prouver. Oui, tu peux être témoin, mais tu n'as aucun droit. Tu n'as aucun droit dans cet appartement. S'il y a eu menace, oui, mais ça, c'est encore autre chose. Oui, mais ça, après, tu peux... C'est un exemple. Bien sûr. Mais là, c'est deux cas particuliers. Là, tu parles d'un problème privé. S'il y a une menace sur toi, là, ça rentre dans le privé. Et là, d'accord. Mais là, je te parle au niveau location, au niveau appartement, tu n'as aucun droit. Tant que tu n'es pas déclaré là-bas. Tu n'as aucun droit. Rien. Tu peux même pas voir... C'est même pas non plus ton rôle de voir les voisins pour ne pas faire de bruit. Tu n'as aucun droit là-dessus. Tu n'as le droit de rien dire. Ce n'est pas dans ta responsabilité et tu n'as pas à faire ça. Les voisins peuvent se retourner contre toi là-dessus. Ils ont le droit. Malheureusement. Ça, c'est les risques... La seule chose qu'ils n'ont pas intérêt, c'est de te frapper, de tout toucher, de ça. Là, d'accord. Là, évidemment, ils n'ont pas intérêt. Et puis, ce que tu m'as raconté, les discriminations salles français, ça non plus, ils n'ont pas intérêt non plus. En revanche, tu n'as aucun droit, malheureusement, même si tu es hébergé, de voir le voisine en disant vous faites du bruit, merci de baisser. Non. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas. Tu peux aller la voir à l'amiable pour essayer de voir. Oui, à l'amiable. Mais si ça persiste, automatiquement, c'est le locataire qui est obligé de faire les démarches. Tu voudrais parler des voisins ? Oui, des logements insalubres. Ah, logements insalubres. Alors, vas-y. Voilà, j'en ai eu à faire un. Donc, je l'ai fait constater par des amis, par des gens que je connaissais plus ou moins bien. Je l'ai fait constater par... Comment on appelle ça ? Ah, l'assurance, enfin, oui, l'assurance maison. Et puis, je l'ai fait constater par mon docteur. Et en plus de ça, j'ai tout envoyé au maire d'où j'habite. Alors, je ne dis pas où j'habite pour pas que la personne ait des problèmes parce qu'elle a refait... Elle avait deux appartements, elle les a refaits à neuf. D'accord. Donc, on ne lui fasse pas de la mauvaise publicité. D'accord. OK. Voilà, parce que... En plus, quand j'ai quitté le bail, je ne l'ai pas signé. Donc, pendant trois ans, elle n'a pas pu relouer sa maison. Et ils lui ont dit on vous donne trois ans pour tout refaire. D'accord. Voilà. Donc, c'est un truc, quoi, pour pouvoir... Ils écrivent au maire et puis voilà. Tu as été donc victime... Ils envoient tous les papiers et puis voilà. Et puis, la signature du bail. Comme en plus, bon, elle m'a piqué pas mal de pognon parce que j'avais tout refait l'appartement. Ça n'a pas empêché qu'elle m'a piqué la moitié de la prime. Donc, voilà. Donc, comme je n'étais pas d'accord, je ne lui ai pas signé le bail. Et rien que le fait de ne pas signer le bail, il a fallu qu'elle attende trois ans. D'accord. Voilà. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, si vous quittez vos appartements insalubres, vous faites comme moi et surtout, ne signez pas la fin du bail. Ah bon, pour quoi ? Eh bien, je t'ai dit, la mienne, elle a été obligée d'attendre trois ans. avant de pouvoir relouer à quelqu'un. Ah oui, parce qu'en fait, ça dépend de... Voilà, et elle a eu un contrôle avant de pouvoir relouer. D'accord. Pour voir s'il y avait des travaux qui avaient été faits. En fait, ça dépend de la date de la fin du bail. C'est ça que tu voulais dire. Voilà. D'accord, oui, c'est autre chose. Non, 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 non. Non, non. Le bail, on le refaisait tous les ans, le bail. Ah non, tous les ans ? Le bail de un an. C'est pas trois ans minimum, le bail ? Non. Ah bon, première nouvelle. C'est moi, non ? Des bails d'un an, je connaissais pas, moi, personnellement. C'est un particulier. Donc, tu sais, à cette époque-là, c'était de voir trois mois de loyer en plus. Oui, bien sûr. Elle m'avait donné deux mois de loyer, heureusement, parce que je n'aurais pas vu mes sous à la fin du bail. Oui, bon, ça, tu parles de la cause. Oui, tu parles de la cause. C'est-à-dire que tous les autres qu'elle avait avant, elle pleurait parce que soi-disant qu'il lui laissait la merde partout dans l'appartement, des murs troués, des portes cassées, des trucs comme ça. Et moi, qui avais tout refait à neuf, elle m'a chipé 375 euros, je crois, ou quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. Voilà, quand même. Alors, à un moment, elle me dit, oui, mais elle me dit, vous comprenez, il y a une tâche de peinture par terre. Mais du coup, j'étais tellement en colère, je dis, vous faites 30 mois, vous mettez à quatre pattes et vous grattez avec un couteau, ça s'en va tout seul. Elle t'a piqué 375 euros pour une tâche par terre ? Non, 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 mais elle m'a piqué 375 euros, c'est tout. Oui, ben, c'est... Donc, je n'ai pas signé le bail. Donc, elle a été obligée d'attendre. Dis-moi, j'ai une question qui me tueur le pin, alors qu'on est venu... Oui, j'ai un petit souci, de son, je suis désolé, depuis tout à l'heure. J'ai un petit souci. Est-ce que... Toi qui vis dans un HLM, comment se passe le voisin ? Oh, mon Dieu, le voisin. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux... A ton tour... Alors, écoutez, je vais vous expliquer. Alors, vas-y, donne-moi tout. Jusqu'à 3 heures du matin, le père et la mère sont au fond du bordel. Alors, ils bougent les meubles, ils tapent des clous. Enfin, bon, ils font tout un tas de bordel. Et après, quand les gosses vont à l'école, à 6h30, c'était qu'ils recommencent. Bien sûr. Voilà. Ils dorment quand dans tout ça ? Eh bien, la journée, figure-toi. Oh, pas le matin. Le matin, excuse-moi. Le matin, à 7h du matin, on y a droit quand même. Oui, d'accord, mais bon... Voilà. Est-ce que tu veux... En plus, en ce moment, moi, comme je dis, une personne dit oui, elle a les nerfs malades. mais je dis, elle n'avait qu'à passer tant de gosses. Elle a dit... Ah non, ça, on ne peut pas. Non, non, non. Non, là-dessus, je ne suis pas très d'accord. Non, ce n'est pas très joli à dire. Non, oui, pour toi. Mais moi, je ne trouve pas ça... Je ne trouve pas ça très... Non, ça ne se fait pas. Ça ne se dit pas, personnellement. Non, non, parce qu'il y a tout le monde parce que c'est des gosses qui les énervent. Alors, pourquoi elle en fait ? Ah, d'accord, je n'ai pas compris. Ah oui, en fait, je n'avais pas entendu ça. Je n'avais pas compris. Il y a un de ces gosses qui fait pipi au lit. Alors, des fois, à 3h30, 4h du matin, il se réveille et il pleure. Alors, ça énerve la mère. Alors, elle gueule plus fort et puis la gamine ou le gamin pleure plus fort et puis voilà. On passe des nuits super. Non, mais il ne faut pas oublier un détail. Ce n'est pas parce que tu es dans un HLM, dans un trou perdu que la police ne doit pas respecter leur devoir. Ah oui, on met le principe d'un retraité. Ils ont le devoir de se déplacer quand il y a un constat et en plus, ça fait partie de leur devoir par rapport à la loi. Ils ont le devoir de se déplacer et de constater les faits. Point. Et en plus, émettre une amende si nécessaire. Eh oui. Voilà. Quel que soit le lieu. Une fois, une copine a été cambriolée, ils sont arrivés à 10h le lendemain matin. Alors, quand ils sont rentrés à 11h, ils les ont appelés de suite. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà. C'est fini. A très bientôt. C'est fini.